Avertissement, durant cet épisode de TSLP, nous parlerons de suicide. Si ce sujet est un déclencheur pour toi, s'il te plaît, prends soin de toi en contactant TL2 au 1-800-567-96-99. Bonne émission. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre baladeau. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! Ou si le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr que tu vas entendre... Ou encore des mots vraiment pas gentils. Je dirais, après trois ans, on ne l'a jamais fait. Ben non, on l'a fait. Or, il chaste, c'est de tenir. Vivez à ce film. Ouais, c'était des petits films cheap, ça. Ouais. Que diriez-vous d'aller passer Noël à la montagne ? Avec Grace. Elle veut vraiment apprendre à vous connaître. Jusqu'ici, tout se passe bien. Ouais. C'est la tuque de notre mère. Oh, désolé, je... Oh, Grace. Ça va ? Je ne veux pas te laisser seule avec les enfants. Pourquoi je ne regarde pas encore ? Oh, je me sens bien. C'était mon idée et c'est juste deux jours. Je peux faire deux jours. Allez, je me mets en route. Oui, 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 Catherine. Elle est assez bonne pour Bruce. Deuxième écoute, tu l'écoutes à faire assez. Tisse. Tu vois ça ? Ouais, moi, tout. C'est Chris. Tout le monde s'est suicidé sauf elle. Evans Gate, Bruno. Ouais, on sait que je... Qu'est-ce que c'est ça là-dedans ? C'est vraiment inspiré d'Evans Gate. Les choses sont... Très tendues entre nous. On est coincés ici, enfants. J'ai entendu Jeanette Renaud, mais je crois qu'elle dit entre nous. Entre nous ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas de courant. Où sont mes affaires ? Ça n'a aucun sens. Quoi ? J'ai entendu quelque chose. Alors, je... Repentez-vous. Oh my God, ils vendent pas le film comme qu'est-ce que c'est du tout là. Repentez-vous de vous pécher. Ah ouais. Pas de jumpscare, mon cul, oui. Allô ? C'est vous qui l'avez fait. On n'a rien fait. On s'en va. Mais de quoi tu parles ? Regarde dehors, on est coincés ici. C'est beau que je suis allé au Québec. Au Québec ? Ouais. C'est bon. J'ai trouvé ça s'en va, bonhomme de Lucro Man, la maison. Oh, c'est bon. Ça ira. Fais-moi confiance. Est-ce que c'est à chaque côté-là ? Est-ce que c'est à chaque côté-là ? Est-ce qu'elle a découvert ? Euh... Tu n'as rien à craindre. Peur glaciale. Est-ce que j'ai pas suivi du tout ? C'est pas grave. Écoute, on va en reparler de toute façon. D'accord. Hey, bonjour, bonsoir. Bonne nuit, s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pas. Donc, continue notre mois dans le culte avec... On l'a fini. Ah, c'est notre dernier. Je pensais que c'était notre troisième. Mais t'as raison. C'est notre dernier. C'est... On aurait dû peut-être le mettre en avant-dernier, en fait. Est-ce que je t'ai interrompu ? Vas-y. Non, non, mais ça va, Bruno. Tout le monde est habitué maintenant. Ben ouais, c'est ça. Moi, j'interromps. Je me traumatise avec un trailer. Puis après ça, on part avec ça. Mais écoute, non, t'as raison. C'est notre dernier du mois du culte. Et on a choisi, on a peur glacial de Lodge. Que moi, j'avais vu pas longtemps après sa sortie. Je l'avais même acheté au Vidéotron quand le Vidéotron a fermé. Ah ouais, pour vrai. Ça, c'est un elevated horror. Oui. Encore là, c'est pas reconnu. Mais on pourrait le rentrer là-dedans. Quelle horreur, ce film-là. Mais surtout, quel mois, Bruno. C'est drôle. Parce que ça, on avait demandé à Mick de nous proposer des films. Puis moi, je pensais que c'était Mick qui nous avait proposé ça. Mais ils nous avaient pas dit qu'ils avaient aimé ça. Ou c'est Capot. Capot nous avait dit qu'ils avaient aimé ça. Ça, je sais ça. Moi, je me souviens pas de quelqu'un qui nous avait dit ça. Écoute, moi, en toute honnêteté, c'est un film que je veux faire depuis le début de notre podcast. C'est sur ma liste des premiers films que j'ai émis. OK, fait que c'est toi qui as intégré ce film-là d'abord dans notre tête pour faire ça. Oui, oui, parce que moi, j'avais une petite liste d'un certain nombre de films que j'avais au début du podcast que je me suis dit, c'est sûr que je veux le faire. Puis celui-là fait partie de ça. Il y a The Hunt aussi qui faisait partie de ma liste, qu'on va faire éventuellement un jour. Évidemment, les classiques de l'horreur qu'on a fait et qui nous restent à faire, ils étaient sur la liste. Mais je parle d'un film à part que je m'étais dit, j'aimerais vraiment se jaser de ces films-là. De là, j'en étais un. Parce que moi, je l'ai vu pas longtemps après sa sortie. Puis j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. De un, quand j'ai appris que c'était la petite fille d'Elvis, quand j'ai su que c'était tourné au Québec. C'est Grace qui est la petite fille d'Elvis? Oui, c'est la fille de Lisa Marie. C'est drôle, hein? Elle y ressemble en plus. Quand j'ai remarqué cette fois-ci, puis je me suis dit, holy moly, oui. Elle est très bonne, la fille d'Elvis. Un petit peu trop, d'ailleurs. Vraiment, j'ai été très, très, très surpris. Oui, exact. La fille de Lisa Marie, en plus, qui est décédée récemment. Je trouve ça vraiment un peu troublant de revoir ce film-là avec ça comme perspective. Puis en plus, quand je la voyais, parce que la première fois que je l'ai vue, puis j'ai su après que c'était la petite fille d'Elvis, j'ai dit, shit, OK. Mais je n'avais pas fait de lien. Je ne trouvais pas qu'il y a des semblances. Mais cette fois-ci, en le regardant, en le sachant que c'était ça, je la regardais. Puis là, j'ai vu des liens avec Lisa Marie tout de suite. Des mimiques, ses yeux. Tu sais, à un moment donné, on dirait qu'elle est semi-louche par moment. Oui, bien, elle fait un peu penser à Elizabeth Moss dans Invisible Man. Bien, dans certaines, oui. Elle y ressemble, mais peut-être à cause aussi du niveau d'anxiété qu'elle joue. Oui, c'est ça. Puis moi, là, OK, là, on a mis un warning au début de l'épisode. Oui. On le redit encore une fois. Ce film-là a la capacité de déclencher des crises. C'est parce que l'horreur est pure. L'horreur est vraie. Il n'y a pas de vilain comme tel dans le film, à part la maladie mentale. Et, oh mon Dieu, il y a tellement de choses qui vont wrong dans ce film-là. Mais en partant avec l'idée de départ du père, je m'excuse, le père, c'est un excellent exemple de mauvais jugement. Bien, pas juste de mauvais jugement, de personne qui, quelqu'un qui ne pense à rien d'autre qu'à son propre petit besoin. Je veux dire, c'est quoi qui fait d'envie les journalistes? C'est ce que je comprends. OK. Journaliste, avec tout respect que j'ai pour les journalistes et les remerciements que je leur donne, il n'y a aucun journaliste qui est assez important pour partir d'avec ses enfants en deuil de leur mère, puis les laisser tout seul avec une femme. Bien, c'est ça le point, là. C'est parce que moi, dès le départ, tu te dis, ça arrive dans la vie que quelqu'un se sépare, puis que tu dois t'accommoder du mieux possible avec ton ex pour le bien des enfants. Ah oui, oui, mais là ici, tu vois, à la deuxième écoute, tu vois beaucoup plus profond que ça, là. Oui, mais je veux juste dire qu'à la base, dans la vraie vie, je fais juste des parallèles avec la vraie vie. OK, OK, oui, oui, excuse. Hé, mon Dieu, check-moi, là, tout de suite, je suis comme... T'es craqué. Dans la vraie vie, là, tu sais, je sais, puis c'est pas tout le monde qui le font, il y en a qui se font des chicanes de tirage de couvertes au détriment de l'enfant. Mais à la base, tu devrais dire, on n'est plus ensemble, ça arrive dans la vie, soyons assez adultes pour faire de quoi pour que les enfants ne pâtissent pas trop de ça, premièrement. Là, dans ce cas-là, lui, il fait une recherche sur les sectes. Il interroge ta fille-là pour, justement, avoir un point de vue sur la secte. Je te l'ai dit dans la bande-annonce, c'est vraiment littéralement basé sur Evansgate, qu'on a parlé dans, je pense, c'est-tu dans House of the Devil ou dans, plutôt dans... Invitation. Ah, je pense que c'est Invitation. Fait que c'est vraiment axé là-dessus. Lui fait une entrevue avec cette fille-là, tombe en amour avec elle, puis finalement, laisse sa femme pour être avec elle. OK, ça arrive, ces choses-là, c'est pas l'idéal. Bon. Elle, on sent Alicia Silverstone, là, donc... Je ne sais plus son nom là-dedans, là, donc c'est... Qui est un... Tout est tellement bien calculé qu'elle, Alicia Silverstone, joue ce personnage-là dans ce film-là, là. Comme, je trouve que ça va jusque-là, d'avoir pris cette actrice-là en particulier. Puis... Pourquoi? Moi, je n'ai peut-être pas l'allusion. Le film pour lequel on la connaît, c'est Clueless. Oui. De temps partant, là, je viens de dire Clueless, puis je suis comme... Mais l'innocence pure dans ce film-là, elle est comme... Elle n'a rien compris de la vie, elle n'a rien eu. Puis c'est un petit peu comme ça qu'on se rappelle d'elle, tu sais, comme... Puis là, tout d'un coup, on la voit arriver dans un film sérieux où est-ce qu'elle a dit à peine quelques mots. On l'a vu pleurer. On est content de la voir. On pense qu'elle va jouer dans le film parce qu'encore une fois, ils ont vendu le film avec elle. Son nom est sur le poster. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai regardé ce film-là parce que je savais qu'Alicia Silverstone était pour jouer dedans. J'étais comme... Wow, ça, c'est cool. Alicia Silverstone qui revient. Je vais être content de la voir. Là, on la voit pleurer. C'est un peu comme... Puis elle est bonne, là. Elle est écrite. Elle est écrite. Elle est écrite. Elle est écrite avec les enfants. Puis on nous la dépeint comme étant un peu rechante. On va pas chercher des bonbons. C'est des affaires comme ça que t'es juste comme... Fuck you. C'est un enfant. Laisse-la aller chercher des bonbons. Puis nanana. On nous la dépeint. Puis là, il dit... Là, lui, il veut se marier. Hey. Il veut se marier. Puis là, on sent qu'il y a un malaise. Puis que c'est elle qui empêche les enfants de l'aimer. Nanana. T'sais, tout joue contre elle. Puis là, on la voit se tirer après. Parce qu'il dit qu'il va marier la... T'sais, la scène que Capot disait qu'à cause de cette scène-là, tout le reste du film est une pure terreur. Puis c'est absolument vrai. Puis là, le fait que Alissa Silverstone, la pure soie innocente, qu'on a vue dans Clueless, pas comprendre c'est quoi la puberté, puis le monde adulte, puis toutes ces choses-là. On vient de la voir se tirer une balle dans la tête à cause d'un homme laissé ses deux enfants en arrière. C'était un génie de prendre elle pour ça. Bien, c'est la Drew Barrymore du film. Oui. Oui, bien encore là, si on avait pris Drew Barrymore, ça n'aurait pas eu le même impact. Parce que Drew Barrymore, maintenant, on la connaît capable de jouer quelque chose comme ça. Oui, oui. Tu sais, on la connaît. Moi, Alissa Silverstone... Tu sais, je ne peux pas te dire. Moi, je n'ai pas cette référence-là. Tu n'as jamais vu Clueless? Je sais c'est quoi. Mais c'est quoi ta référence d'Alicia? Bien, moi, c'est Batman et c'est Bad Girls. C'est les vidéos d'Hero Smith. C'est dans quoi d'autre? Ah, mon Dieu, c'est vrai. Bien oui, mais encore une fois, l'innocence pure. Bien, c'est ça. La belle petite pureté. Bien, moi, c'est ça. Moi, Alissa Silverstone, je la voyais toujours comme la fille. Pas nunuche. Moi, je ne serais pas dans cette voie-là. Plus comme... Tu sais, pas la fille profonde. Je vais juste dire comme ça. Tu sais, pas la fille qui est capable d'aller en profondeur. Innocente. Exact. Fait que moi, quand je l'ai vue pleurer, j'ai dit... Honnêtement, ça m'a pris de courbe. Je me suis dit... Dans le miroir, là. Bien oui, parce qu'elle n'a pas l'air d'être en train de se... Mais non, c'est pour pas une pour aller voir son ex. Elle, j'ai dans ma tête qu'elle a l'espoir de reprendre avec lui. Bien, pour elle, ce n'est pas fini. Bien, c'est ça. On a déjà embarqué un peu beaucoup dans le film. Je vais faire le synopsis, si tu me permets. Bien oui. Il faut bien apporter un petit peu de joie dans ce podcast-là. Bien écoute, c'est assez morte, c'est assez plate, c'est assez dépressant. On va-tu aller scène par scène pour vrai, là-dedans? Bien, je vais peut-être aller... Dans le creux, là. Bien, de toute façon, non. Parce que de toute façon, on va déjà essayer dans le creux. Fait que... Oui. On était un peu comme Grace qui accatère à travers la glace. On n'a même pas dit le pire encore. Non, je le sais. Le seul pire, tu sais. Ah, OK. Alors, j'y vois avec le synopsis. Lors d'un vacance familial, durant la période de Noël, une jeune femme se retrouve seule avec ses beaux enfants lorsque le père doit soudainement s'abstenter pour des raisons professionnelles. Alors qu'il la regarde sous un mauvais oeil, les enfants se retrouvent coincés et isolés dans le chalet familial. C'est alors que le sombre passé de la belle-mère refait surface. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de Canada tantôt. Tourner au Québec. En plus, il y en a de plus en plus. OK, on a-tu vu Montréal un moment donné? Tu sais, quand tu arrives, je pense que c'est Laval. Laval. Il dit que c'est tourné à Montréal. Sauf que dans mon quiz, je vais t'amener des petites affaires. Mais par contre, c'est tourné. Il disait que les scènes, mettons, quand ils s'en vont vers la route, c'est ce qu'on voit un petit peu qui semble être la ville. Supposément que c'est Laval. OK. Ça l'a l'air, en tout cas. Donc, tourné en anglais. Et je n'ai pas le budget. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'au box-office, on a ramassé 3,2 millions. Ah ben oui, ça a sorti au cinéma. Oui, ça n'a pas été une grande... De toute façon, ça sortait en 2020. À un moment donné, on s'attend-tu que ça a coupé raide avec la pandémie? Oui, en effet. OK, c'est vraiment pas vieux, ce film-là. Mais tant, tant, vedette. Attends une minute, je ne suis pas... J'ai juste quatre doubleurs. Mais Frédéric Zacharek, qui joue le rôle de Richard, qui est doublé... Non, ce n'est pas vrai. Attends une minute. On a Richard Armitage, qui est doublé par Frédéric Zacharek. Armitage, Armitage, Armitage. Oui, j'essaie beaucoup, j'ai pensé à ça. Ça m'a rappelé, ça, moi, Get Out. Get Out, oui. Ah, c'est vrai, tu as chanté là-dedans, j'avais oublié. Ben oui. Riley Kio, je crois que c'est le même qu'on dit son nom, Kio. Kio. Qui est doublé par Catherine Brunet, qui... Oh my God, qu'est bon doubleur, c'est fou. Mon seul hic qui m'a fait chier, c'est que ce n'est pas elle qui chante. Ah non, oui. Quand elle chante à la fin, moi, à la fin, je ne regardais plus l'écran. OK. Comme je ne le regarde plus, j'entendais, puis c'est tout. Puis quand j'ai entendu le clash de voix quand elle s'est mise à chanter, ça m'a fait décrocher. Ah, oui. Ben heureusement, dans ce cas-ci, mais pour l'expérience du film comme tel, tu ne veux pas décrocher. Puis je trouve ça aurait été cool. Puis je ne sais pas si ça chante bien, Catherine Brunet, mais même si ça ne chantait pas bien, ça m'aurait pris elle qui chante la toune. Mais imagine comment ça aurait été Unsettling pour toi. Ah, oui. Ça m'aurait mis vraiment tout croche, mais j'aurais peut-être eu du fun après ça, la mettre dans Evil Dead, l'effet Evil Dead, là, qui fait peur au monde avec ça. Ça aurait été cool. Jaden Martel, qui est doublé par Louis-Julien Durceau et Leah McHugh, qui est doublé par Marine Guérin. Le directeur de plateau, c'était François Asselin. L'adaptatrice, c'était Sophie Delorme et ça a été enregistré au studio Cinélume. Cinélume. Hey, Bruno, sais-tu que c'est probablement un de nos premiers films, probablement qu'on couvre, qui vient des studios Hammer? Ah, oui. Je pense que oui. Mais, oui, Hammer, j'ai vu ça souvent. Parce que les studios Hammer, c'est là qu'il y a eu tous les films. C'est un studio britannique. Hey, ça, ça a été créé en 1934, les studios Hammer. Oh, shit, OK. OK, c'est britannique. Puis là, ça a été fondé par William Hines ou Hines, je ne sais pas comment il dit, et Enrique Carreras. Et c'est surtout dans les années 50 et 60, qui ont été vraiment hot. Puis c'est tous les films avec Peter Cushing qu'on voit maintenant sur Frisson TV, comme Peter Cushing, Christopher Lee en Dracula. Tu sais, les films dans les châteaux puis tout ça, c'est les films Hammer. Puis là, celui-là, c'est un film Hammer. Fait que je trouve ça vraiment fantastique. Puis les cours... Fait que c'est quoi? Ils se spécialisent-tu dans les films d'horreur, eux autres? Hammer, c'est vraiment horreur. Ah, ouais. Oui, c'est vraiment. Parce que leur logo, il ne fait pas horreur. Non, mais quand moi, j'ai vu le logo, j'ai un petit frisson au départ parce que j'ai dit « Ah! Hammer! » Tu sais, comme tu vois le logo Hammer puis je dis « Ah! » Ça nous ramène tellement à des films qui ont marqué une génération, pas la mienne parce que c'était bien avant moi, mais... Moi, ça me fait ça quand je vois Vestron au début de Dirty Dancing. Ah, oui, hein? Tu sais, faut que... Puis là, les barres passent jusqu'au... Tu sais, ça me fait comme... Parce que c'est le premier que je me rappelle. Oui. Moi, c'est aussi comme ça Paramount. à cause des Friday the 13th. Tu sais, quand ça commence... Oui, vraiment. Quand ça commence, en tout cas, moi, ça me fait ça. les deux qu'on vient d'entendre avec ça, ça fait... Oui, j'avoue, hein? Je me suis d'ailleurs fait conseiller par un nouveau, un nouvel inscrivain sur Instagram, Cédric, qui m'a écrit pour me dire qu'on devrait faire la franchise Friday the 13th. Ça va venir un jour, c'est sûr. Ben là, je l'ai dirigé vers Cinérum parce qu'il vient des files. Oui. C'est pour ça que je voulais... Tu sais, je l'envoie chez notre compétiteur. Bravo, Bruno. À Bruno, franchement. Oui, c'est ça. Je pense que c'est des amis du Podverse. Des amis. C'est vite dit. J'enregistre avec, d'ailleurs, mardi pour un frisson avec Steven. Oui, oui. Ben comme je t'ai parlé d'amurs, je t'ai parlé de plein d'affaires, tant qu'à Yel, pourquoi pas y aller avec le mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour. Écoute, je vais te parler de quelque chose puis là, je dis tout de suite un petit salut justement à Jonathan Nadeau. Jonathan Nadeau. Et voilà, parce que dans notre film The House of the Devil, Capo qui était notre invité, Jonathan Nadeau, il s'attendait à ce qu'on parle d'intradié génétique. Ben oui, tout le monde s'attend que tu parles d'intradié génétique, Serge, voyons. Je m'excuse, c'est intradié génétique. C'est exactement ça, j'ai dit. Pas moi. Il pensait que Capo était à parler de ça, mais il était quand même le split, tu sais, dioptrie divisé, l'écran, puis tout ça. Oui, oui. Ça, il était content qu'il parle de ça, mais il n'a pas eu ça. Fait que moi, je dis à Jonathan Nadeau, Jonathan, moi là, j'écoute, je vais en parler dans cette émission aussi. Je vais vous parler d'intradié génétique puis extra diégétique parce que ça existe dans le monde du cinéma les deux, OK? OK, moi, je pensais que tu me parlais d'une méthode de digestion. Ben, ça ressemble à ça. Au départ, j'ai dit, parle-tu de la digestion de la petite fille d'Elvis, quelque chose? Vous n'avez pas parlé de Cacamou? Non. On a bien beau avoir des problèmes de Crohn dans notre vie, mais ce n'est pas ça qu'on veut parler aujourd'hui. Intradiégétique permet de qualifier toute chose qui est située à l'intérieur de la narration qui en fait partie, qui a une incidence sur le cours de l'histoire. Il peut s'agir d'un personnage, d'un son ou d'une situation. Exemple, dans The House of the Devil, quand Jocelyn, Samantha, se met à les écouteurs à ses oreilles avec la toune puis elle se met à danser dans la maison, c'est intra parce que ça fait partie de l'histoire. Elle a l'entend, nous, spectateurs, on l'entend aussi. Donc, c'est intradiégétique. OK. Donc, ce qui est avec le personnage. Ce qui est dans la narration qui fait partie puis que c'est reconnu ou entendu par les personnages. Exemple, mettons que nous, on voit comme spectateur une image. L'image, l'objet est vu par le personnage, c'est intradiégétique. OK. Intradiégétique. Exact. Si c'était un, mettons, un objet que nous, spectateurs, on voit, mais que les personnages ne voient pas. Exemple, je suis en train de te parler puis en arrière de moi, il y a quelqu'un qui bouge, mais moi, je ne le vois pas. Exactement. Mais toi, tu le vois. Mais moi, je vois. On pourrait dire que c'est extra-diégétique. OK. Ça, c'est intend for the viewer, but not the character. Et voilà. Donc, parce que... Ça, c'est extra-diégétique, c'est ça? Et voilà, exactement. Tandis qu'intradiégétique, c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'eux. C'est pour ça que je donnais l'exemple tantôt. Ça peut être un objet, une personne, un son, un bruit. Tu sais, mettons que je te donne un exemple. Tu sais, comme nous, il y a des fois, il y a des petits bruits quand on fait des sauts en écoutant un film. Mais ça, si le comédien, la comédienne, l'acteur, l'actrice ne l'entend pas, c'est extra. OK. Un autre exemple ici, comme dans The Lodge, qu'on se fait jouer un peu, on pense que ça va être intradigétique quand elle rentre dans le champ et que la porte, elle ouvre tout seul et que finalement, elle revient et qu'on est comme « Ah, finalement, c'est extra parce qu'elle regarde la porte » et qu'elle voit que la porte, elle ouvre. OK. Ouh, j'ai bien compris, Serge! Oui. Je voudrais éventuellement réinviter Laurence et l'impressionner avec des mots comme ça « Out of nowhere ». Oh my God, vous avez évolué depuis la saison 1. Vous êtes ailleurs. Depuis The Conjuring, oh my God. Ah ben là, elle se t'est pas au-dessus. Oui, on ne parle plus des pets de Ludiville Redding. Non, non, non. On a laissé ça de côté, ces odeurs-là. Écoute, ben voilà, c'était le mot du jour pour l'amener ça parce que je trouvais que ça se plaçait bien et puis... Ben oui, vraiment. Ben non, mais c'est cool, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas. Alors ben voilà, si t'entends ça, maintenant, on va le savoir. Fait que des langages de cinéma, Jonathan, merci... Merci Jonathan Lado. de nous avoir quand même amené ces informations-là. Ça a été tenu en mars 2018, ce film-là. Ben c'est sûr qu'il n'y a personne qui veut distribuer quelque chose d'aussi dark que ça. Ah ben écoute, tu serais surpris qu'il y en a qui aiment ça. Voilà, je vais vous diffuser un film et vous offrir une maladie mentale en même temps. Ben, sais-tu moi Bruno, je vais te le dire tout de suite là. Faut du moins la déclencher. Moi, c'est peut-être un hot take que je vais donner là-dessus, mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme... Puis je te dirais que moi, je me questionne si ça avait l'air de réécoute parce que j'ai beaucoup moins été investi à la deuxième fois. Oh, OK, ben regarde, tu vois, là je suis en total désaccord avec toi. Tu vois, j'ai pas le même take là. Ben c'est parce qu'il... Écoute, tout est un concours de circonstances. C'est ça l'affaire. Là, je t'explique puis en même temps... Écoute, je vais me mettre tout nu. Moi aussi. Je vais mettre mon arme à nu. Mais tu sais, là, c'est pas mal que je suis radiant à un instable. On sait que j'ai vécu quelque chose de rough dans le passé avec justement la maladie, le trouble mental. Puis que là, I'm getting my shit together avec le TPL. Je fais de la thérapie puis je prends de la médication. Pour le TPL, il y a pas de médication reconnue pour aider avec ça. C'est comme trop des montagnes russes. Pas que c'est pire qu'une autre affaire, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, il y a pas de stabilizers qui fonctionnent pour ce trouble-là. Fait qu'il faut faire le travail. Fait que là, moi, on m'a stabilisé avec des antidépresseurs, des fortes doses pour que je puisse être assez stable pour aller chercher de l'aide, comprendre l'aide, assimiler l'aide, prendre les outils, les introduire dans ma vie. Puis, éventuellement, j'ai fini par prendre le dessus. Puis là, je suis rendu à un moment où est-ce que là, il faut descendre mes antidépresseurs. pas qu'il faut, mais le travail que je fais doit se faire sans l'aide de ce chimique-là qui manque dans mon cerveau pour que je puisse tenir ça comme par moi-même. Puis ça fait peur, ça aussi, quand tu débarques de ça. Puis le sevrage comme tel, les effets que ça a sur une personne, c'est mind-blowing. Honnêtement, tu en perds vraiment le contrôle, tout comme Grace dans ce film-là. Puis moi, mon gros déclencheur, c'est quand ces médicaments disparaissent. Parce que ça m'est déjà arrivé, moi, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je l'avais coupé, je pense. Quand j'ai eu une chirurgie, je venais juste d'avoir mon diagnostic de TPL, puis je pensais que c'était important que je le mentionne. Puis quand ils m'ont opéré, ensuite, il fallait qu'ils cessent ma médication pour le Crohn, c'est parce qu'ils avaient enlevé la partie malade, mais il fallait que je continue ma médication que je prenais pour stabiliser mes humeurs, mon état. Mais ils m'ont enlevé ça aussi. Tu comprends-tu? C'est une erreur, une erreur vraiment idiote que je ne vais pas, tu sais, je sais qu'ils sont occupés, j'ai pardonné, je suis passé par-dessus et tout de suite, mais ça a été le séjour à l'hôpital, parce que j'ai fait une psychose. C'était des fortes doses. Imagine, j'avais des fortes doses, on m'enlève d'un coup, la fan qui me shootait de l'air me faisait mal. L'air que ça me faisait, c'est comme si on me brûlait la peau, c'est physique, je suais, je disais aux gens que tout ce que je ressentais, mais eux autres, tout ce qu'il y avait dans mon dossier, c'était TPL, donc il en met, il fait que c'est plus grand que nature, qu'est-ce qu'il fait, puis c'est pas vraiment ça. Tu comprends-tu tout ce qui est arrivé, tu vois le danger? Puis elle, c'est exactement ce qui est arrivé. Les deux enfants, complètement, et là, on dit punch, on est rendu là, complètement inconscients de ce qui se passe de la vie parce que l'heure sort à eux autres et pire que tous les sorts qui existent à 12 ans, à 14 ans, d'avoir perdu ta mère par suicide, Alicia Silverstone, galisse, puis là, tu t'en vas te faire enfermer dans une cabine à l'hiver pendant une tempête. Isolée, tu te fais abandonner par ton chum. Ton chum t'abandonne, syndrome d'abandon, quelqu'un qui est déjà full fragilisé. Lui, cet homme-là, il aurait dû savoir ça. Même pas à l'écoute de ses enfants. C'est lui le vilain du film, Bruno, pour moi. c'est lui le vilain du film. Puis Alicia Silverstone, c'est la même histoire qu'elle a vécue. C'est juste que c'est Grace qui a fini la job. Tu comprends? Fait que sérieusement, ce film-là, toute la semaine, m'a fait filer. Puis c'est pas le traumatisme physique de « Oh my God, j'avais plus médicaments puis je souffrais parce que ça faisait mal physiquement. » Non, c'est de crier à tue-tête puis que personne t'entend. C'est ça qui fait peur. Puis ce film-là, aussi silencieux que c'est, tout le long du film, ça crie, ça crie, ça crie. Puis là, je fais une petite blague à la fièvre. Tu ne les entends pas crier. Mais ils crient en tabarnak, man! Oui, Oui, puis moi, ce que je trouve, tu sais, quand on dit des fois « lightning in a bottle », tu sais, tu attrapes un éclair puis tu dis, c'est comme, c'était pas censé arriver ou les aires s'étaient alignées à ce moment-là. Là, c'est le cas. pour que ça arrive, pour que ça arrive, la pire, pire des moments, pire solution, pire situation pouvait arriver. Puis c'était vraiment « lightning in a bottle », mais explosif. Je vais appeler ça, c'est une implosion qui s'est passée dans ce chalet-là. « Ah, mais imagine-toi, Serge, tu sais, si moi, avec mon, là, je dis mon petit trouble, comparé à elle, je me compare à elle, exemple, si moi, ça m'a fait ça, ce sevrage-là, qui aujourd'hui, je comprends, je vois clairement, puis c'est une des plus grosses peurs à vie, t'imagines-tu le niveau de médication qu'elle, elle doit prendre? T'as-tu vu le sac qu'elle avait qui était un gros baggy? Je t'en parle là, je deviens émotif tellement que c'est terrifiant, puis là, elle, elle se fait, tu sais, ces jeunes-là, ils n'ont même pas l'éducation, ils ne pouvaient même pas apprendre ça parce que tout leur a été caché. Pourquoi qu'ils s'en vont? C'est outrant, ce film-là, vraiment, là. C'est parce que, tu sais, de un, moi, j'appelle ça, ces trois-là, c'est une situation de multitraumatisé. Oui. Multitraumatisé. Ils vivent tous de leur bord, sauf le père. Le père, lui, il boit son petit antioxydant, puis ça a l'air à l'aider. Ça l'aide à passer ça, ces rottes-là. Oui, puis d'ailleurs, ça, il n'y a pas de référence à ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu as compris de ça? Qu'est-ce que j'ai compris, c'est que ses symptômes, à lui, sont tellement refoulés, sa culpabilité et ses remords sont tellement refoulés qu'il est capable d'effacer ça avec un... Une petite capsule. Avec un Tom's, une capsule qui va le faire roter ses mots d'indigestion. Puis c'est ça. C'est tout rendu physique, ses affaires, puis il continue de faire semblant de rien. C'est exactement ce que je vois. Moi, ce que je trouve vraiment... Quand je te dis que c'est le méchant, puis c'est le trou de cul, c'est le mange-marde, t'es un esti coward. Elle, elle rentre dans la maison, elle, elle s'en vient, puis tu disais tantôt, les bonbons... C'est parce qu'elle, elle se demande, OK, pourquoi tu donnes de l'argent à nos enfants et qu'ils te christent leur cœur et s'achèrent des bonbons parce que tu dois me parler? Elle, elle s'en va, elle s'est maquillée, elle est en peine, elle est en choc encore probablement de cette fête laissée pour Grace, probablement, qui était plus jeune puis plus fraîche, tu sais, entre parenthèses, qu'elle. Puis il dit qu'elle n'est pas là puis dans le fond, elle a la voix partie. C'est ça, je m'en allais dire puis ta voix sortie par la porte arrière du jardin, elle qui regarde partout puis c'est normal, elle regarde partout en voulant dire qu'on est toute seule, tu veux me parler, il y a-tu quelqu'un dans la maison? C'est quoi ta nouvelle vie? C'est quoi ton... Tu connais Alice Morissette? Oui. Tu sais, c'est son album Jagged Little Peels, une chanson cachée. You I Don't Know? Non. Ah, OK, une chanson cachée? OK, non, je ne sais pas. Une chanson cachée qui s'appelle Your House est a cappella puis elle a ressorti cet album-là en acoustique puis elle a refaite, mais elle n'est pas cachée sur l'album acoustique. Puis c'est une femme qui va dans la maison de son ex qui prend une douche, qui pleure dans son lit puis qu'il faut qu'elle reparte avant qu'elle arrive puis elle voit toute la vie qu'elle voit passer, mais c'est un peu ça, là. Oui. Alice Silverstone, elle arrive sur place puis elle voit la vie qu'elle pensait pouvoir peut-être avoir puis il faut qu'elle garde la face, la fierté puis elle a ses enfants puis ça a l'air d'être récent, là. Oui, oui. Puis moi, là, je vais te le dire, c'est qu'une des affaires que je trouve tellement terrible dans la vie, puis là, je parle d'enjeux, c'est des fins de relations. Moi, ça me... Ça me scie... Écoute, il y en a une, là, que j'ai eue dans les années 90, que j'ai écouté, justement, une copine pour une autre à un moment donné. Fait que c'est ma décision, là, on s'entend. Mais à chaque fois, j'entendais une chanson de Linda Lemay, là, je brognais. Ah, Linda Lemay, en plus, oh my god, t'as pas choisi ta chanteuse, toi. Les Canons, t'as-tu entendu ça, cette chanson-là? Il y avait des cas. Non, ben peut-être, mais moi, c'est une des chansons qui disait, t'sais, ah, j'avais gardé dans mon tiroir, t'es bas, t'sais, genre, là... Oui, 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 je sais, j'ai tous ces albums, à Linda Lemay, qui est sur le bâtard. Moi, j'écoute ça, je suis dans une nouvelle relation, je suis censé d'être top-notch de le kit, mais encore tout croche d'avoir mis fin à ma relation d'avant. Pis là, t'entends la chanson de Linda Lemay, j'étais plus capable d'écouter ça, j'attendais la radio, je fermais la radio, je changeais de poste, whatever, là, parce que j'étais là, ça me tournait, là, pis t'sais, quelqu'un à l'extérieur pourrait bien dire... Ben bon, mot du chien sale, t'as laissé ta donne pour un autre, là. Linda Lemay a le même pouvoir que les réalisateurs scénaristes de ce film-là sur les gens sur qui ils pratiquent leur art, parce que tu vis totalement ses chansons, mais ici, ce film-là, là, moi, je suis vraiment fâché, là, en colère contre ce film-là, là. Ben écoute, c'est simple pour te dire comme quoi c'est efficace, parce que... Ben oui! Pis tu savais-tu que les co-réalisateurs pis co-scénaristes, pis ça, c'est une tante avec son neveu. Wow! Et t'as-tu vu Goodbye Mommy? Non. Ils ont réalisé ce film-là avant, je vais avoir une petite question dans le quiz aussi, on va en revenir tantôt, là, mais c'est la même... C'est des... Ils sont fuckés ben raides, là. Ben j'ai peut-être pas le goût de regarder Goodbye Mommy si ça... C'est pour me faire la même chose que ce film-là, là. C'est autre chose, mais il y a quand même un beau twist, il y a des... En tout cas, moi, je te le recommande. C'est autre chose que Hereditary, pis que finalement, je le finis, pis j'ai ma chanteur... Mais je peux-tu te dire que moi, j'ai eu des... La Maison Miniature, ça t'apparaît... Moi, tout de suite, j'ai passé Hereditary. Oui, ben tout de ce film-là me rend inconfortable, en fait, tout au complet, tout, 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 même le petit hit, là. La petite fille. Ah! Là, je la revois chanter à la fin, est-ce que... Ah, mon Dieu, là. Nira to thee, madame... Cette chanson-là, là, je ne peux plus jamais l'entendre. Je trouve que c'est l'affaire la plus fucking creepy. C'est la toune de Titanic, premièrement, là. Ah, mon Dieu, j'ai pas passé ça. Mais toi, tu m'envoies ça à l'orgue, tantôt, j'étais là, hey... Ben, je t'ai juste enregistré du film. La toune à part, j'ai fait, OK, non, moi, je reste pas tout seul avec ça. Fuck it! Je l'envoie à toi et puis je l'envoie à Capot. Capot, il dit, t'es fait à l'église. J'étais comme mon sacrament. Allez-donc, ché le diable! Allez-donc, ché le diable! Ah, oui, c'est bon. Ça, je voulais qu'on s'en un peu le mal-être. J'ai dit, j'ai montré les marges dans le grenier, les deux jeunes. J'accepte la mort avec plaisir. J'ai pas bien que c'était vieille là pour la fin de mes jours pour avoir ça dans la tête. À côté de Saint-Pierre et son orgue. Allez-donc, ché le diable! En tout cas, moi, c'était cette vibe-là, les petites maisons. Hé, puis c'est le chalet en plus. Mais moi, autant ça, ça m'a fait comme vraiment mal filer au départ. Puis un petit peu vers la fin. Mais c'est aussi mon point de détachement puis où j'ai décroché. Puis je vais t'en parler plus tard. Là, on est rendu où? Allez-y, c'est ça. OK. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On l'a dit. Elle commence à reprendre avec son mari. Il dit, il faudrait accélérer, remplir les papiers de divorce. Ça, je dois me marier avec Grace. C'est la nouvelle flamme. Elle, elle s'en va chez eux. Elle fait le ménage. Elle met tout en ordre. Elle met tout parfait. Parfait. Parfait, parfait. Elle clean. Elle sort la gonne puis elle se tire dans la bouche. Ça, là... Elle se verse du vin. Oui, après... Elle s'en verse un petit peu plus. Oui. Tu sais, comme... Mais... Puis c'est fucké, hein? Tu le sais que c'est ça qu'elle va faire. Tu regardes l'affaire puis t'es comme... Mais bon, non... Mais tu ne sais pas que c'est à ce point-là. Non. Moi, là, nous, on a regardé ça, là. On était... Peut-être pas toute la famille, mais on était quelques-uns, là, à regarder ça la première fois. Probablement quand c'est sorti en 2020, dès que c'est sorti en Blu-ray. Moi, je ne m'attendais pas. Je savais qu'elle était bouleversée. Mais tu sais, Alissa Silverstone, je ne m'attends pas qu'elle se tire une balle d'embauche. Je sais. Non. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Le saut, là. Ben, le saut, puis... Mais tu sais, quand tu le regardes comme faux, sans le choc, là, c'est assez difficile, elle ne le fait pas si bien que ça, pour vrai. Je te le jure, ça. Je l'ai regardé tantôt, là, puis j'ai fait... Peut-être, oui. OK, non. Tu sais, quand elle revient, elle rebouge à un certain bout que t'es comme... Ah, OK, ce mouvement-là me fait penser que, tu sais, finalement, elle n'est pas morte ou peut-être que c'est moi qui se fais une idée pour vouloir qu'elle soit morte et tout ça. Mais c'est tellement un choc de la vitesse avec laquelle elle le fait. Elle ne prend même pas le temps de regarder le gun. C'est genre, elle le prend, clic, pow! Tu sais, c'est... Moi, là, tu sais, quand tu dis la mâchoire qui décroche, moi, là, quand j'ai vu ça, la première fois, tout le monde, là, on était peut-être... Je sais qu'il y avait Emma, ma fille, il y avait Christiane. On était au moins trois, là, à regarder le film. Les trois, là, la mâchoire, là... Ben, tu perds la vue. C'est ça, je t'ai dit. Là, je perds complètement notion de tout de... Tu sais, tu le sais pas. Fait que là, je m'en attendais, là, présentement, mes deux dernières écoutes. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais là... Mais, tu sais, ça n'a pas fait le même effet. La première fois, ça m'a fait ça. Ça fait jamais du bien, par exemple. Hé, mais les... Après ça, tu sais, ça va à l'église, les enfants... La petite fille, là, qui pleure, elle est bonne, elle est bonne dans son rôle, là. Colisse! Ah! Puis là, après ça... Avec sa poupée. Avec sa poupée de sa mère, qui représente sa mère tout le temps. Puis ça... Après ça, quand le petit repas qu'ils veulent lui présenter Grace, le père moudit sans cœur... Attends, attends, attends. On va juste mentionner la petite fille qui veut envoyer la poupée au paradis pour que sa mère aille au paradis avec la balle. Mais que la poupée ne part pas avec la balle. On dit qu'une personne qui s'enlève la vie ne va pas au paradis et reste dans le purgatoire. C'est tout part de ça, la religion. Mais c'est jamais dit, ça, dans le film. C'est un common knowledge que nous autres, on sait, qu'on sait qu'il est enseigné à la jeune, mais qu'il n'est jamais dit nulle part. Mais fais attention. Elle, elle pose la question. Elle en parle. La petite? Ben oui, elle pose la question à son père. Est-ce que maman va aller au paradis? Elle lui pose la question. pour la petite fille, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie la petite fille qui est en train d'apprendre. Oui, c'est ça. Le père, lui, il dit, ah, pense, passe. Il repousse tout. Jusqu'à temps qu'une très belle scène, quand son petit frère, son grand frère, il vient se coucher à côté d'elle, à terre avec sa couverte, puis il met la main, puis elle tient la main. Elle qui était inconsolable. Elle disait à son père, va tant voulant dire, t'es pas capable de me parler, t'es pas capable de me dire les choses. Non, tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Puis moi, s'arrêter, je m'excuse, il y a des fois des petits péchés pas trop graves ou des mensonges plutôt pas trop graves. Moi, s'arrêter, c'est sûr que ta mère a vos paradis. Je ne crois pas que. Ça le prend, ça. Oui, c'est ça. C'est que lui, le père, tellement, je ne veux pas dire narcissique parce qu'on n'a pas assez développé sur son personnage, mais je veux dire incapable de se sortir de lui-même, d'avoir assez d'empathie pour être capable de comprendre que son besoin et son knowledge ne peut pas toujours passer en premier. Surtout quand tu as des enfants. Mais là, tu as des enfants endeuillés, c'est comme... Puis lui... Puis privilégie ta fille, bordel. Il ne privilégie que lui. Il laisse, il s'en va pour sa job. Je vais aller vous porter là-bas puis je vais revenir pour ne pas que vous soyez dans mes jambes puis arrangez-vous. What the fuck? Mais cette image-là que tu as nommée, tu sais, les ballons qui s'envolent puis elle qui accroche sa poupée puis le ballon ne lève pas, mais quel shot brillant des réalisateurs ou je ne sais pas qui c'est eux qui ont eu l'idée, mais pour faire le parallèle que parce qu'elle s'est tirée selon la religion catholique, en principe, peut-être d'autres, je ne sais pas, elle ne montrera pas, elle n'ira pas au paradis parce que c'est... Mais quel... C'est brillant ça! Ben c'est brillant, mais c'est horrible! Oui, horrible et brillant. C'est horrible, mais toi, à la place de la petite fille, la petite fille qui n'a rien... Elle, sa prise de conscience, c'est quand elle était responsable de la mort. Oui. Ah, là, ça a fait... OK, puis là, elle a grandi, là. Ah, mon... Serge, si j'ai le goût de brailler, c'est... Ah, non, c'est vraiment quelque chose. Ah, oui. Pour placer un peu Grace, avant que... Bon, je te parlais d'Event's Gate tantôt. C'est la même... Je ne sais pas si tu te souviens quand je t'en ai parlé, ils ont retrouvé tout étendu, il y avait tout des Nike dans les pieds puis qu'il y avait une petite couverte sur eux autres. On n'a jamais compris le Nike, là. C'est juste parce qu'il y avait une deal. C'est parce que le gourou portait des Nike puis il avait demandé aux jeunes d'avoir des Nike puis il y avait genre une grosse promo sur les Nike. Fait qu'il y avait acheté ça en bunch pour toutes les fidèles puis qu'elles se sont suicidées, il y avait toutes leurs Nike. Wow! Hé, ça, c'est fin pour Nike. Ça n'a pas été une publicité liable pour eux autres, mais c'est ça. Fait qu'eux autres... Là, dans le film de Lodge, on ne fait pas allusion aux Nike, mais ce qu'on voit, c'est le reste est là. À part dans Evans Gate, eux autres, il y avait un sac de plastique sur la tête tandis qu'eux autres, il y avait tout un duct tape sur la bouche avec repent, sin puis des choses comme ça. Mais je te le dis, c'est le plus proche de ce que c'était Evans Gate. Mais c'était quoi leur pute par ça? Comme c'est quoi leur purpose? C'est quoi qu'ils voulaient reacher à s'enlever la vie? C'était-tu une punition? Mais dans Evans Gate, je te l'ai dit, c'est de partir avec les extraterrestres qui vont venir les chercher. OK, fait que là, eux autres, techniquement, si on se fie à eux autres, ils sont rendus dans l'espace. Oui, oui, ils sont dans un autre monde avec les aliens puis toute la patente. OK. Fait que c'est vraiment lié à ça parce que, tu sais, ils disent, je pense que c'est 38 morts. Ben, c'est le même nombre de morts que dans Evans Gate. Fait que, tu sais, il n'y a pas de coïncidence. C'est carrément ça. Puis c'est la même chose. Elle, c'est une des seules rescapées, la seule rescapée de la gang. Ils l'ont sauvée. Puis elle, à un moment donné, c'est elle qui filme. On la voit des images quand elle regarde la VHC. C'est les enfants qui trouvent ça. Ça, c'est une autre affaire. Tu te dis, Caglis, comment ça que tu as ça dans l'ordi de ton père? Ah, ben, c'est ses recherches. C'est ses recherches. Ben oui, je comprends que c'est ses recherches, mais quand même. Mais que les enfants s'en vont regarder ça, c'est là que je décroche, Bruno. Parce que ça, moi, ce que ça me dit, la petite maison de Everyday Theory, les miniatures, c'est que ils auraient prémédité ça du moment qu'ils ont vu la vidéo des enfants. Ils ont tous préparé ça pour donner fin à ce que ça donne à la fin. Et c'est là, je me dis, c'est irréaliste. Je ne crois pas à ça du tout. Ah, je suis encore là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, c'est là que j'ai décroché. Le choc, le manque d'encadrement. Ah, la pendaison, je n'achète pas ça, Bruno. Ah, la pendaison, la pendaison. je n'achète pas ça. Je ne sais pas comment qu'il a fait ça. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est prémédité parce que quand il regarde dans la maison, le père. Ah oui, c'est tout prémédité son plan avant de partir. Ils ont tout planifié chacun des affaires. Il est enragé ce jeune-là. Il est enragé. Mais là, son père, fuck you. Quand lui, il veut venir manger. OK, l'histoire, c'est que lui, il invite Grace à venir. Il n'a même pas encore présenté Grace à ses enfants. C'est déjà obligatoire qu'il va l'épouser, qu'elle va faire partie de leur vie, que ça va être comme pratiquement leur mère. C'est ça. Quand elle-même n'est pas guérie, elle est encore elle-même un enfant. Je me suis acheté ce chien-là quand j'ai voulu. Puis là, moi, elle m'identifiait avec Bella, fou-tête, oublie ça, man. Ça fait tellement mal. Mais t'as raison. Puis ça, elle l'a dit, j'ai acheté mon chien. C'est comme tourner la page, aller vers un autre chapitre de sa vie, d'avoir son chien qu'elle a acheté elle-même. pour partir vers quelque chose de positif, d'aller vers un moment moins traumatisant. Son mot du chien, elle la retrouve gelée à cause que la petite fille, elle laissait la porte ouverte, elle laissait chien aller. Fait que moi, j'en veux, pas la petite fille, mais j'aime pas beaucoup, je comprends tout le traumatisme, mais moi, Jaden Martel, j'ai aucune sympathie pour lui. Zéro, la petite fille, oui, mais lui, j'ai bien de la misère. Je comprends son jeune. Je me sens coupable d'avoir de la... Je me sens coupable de leur en vouloir. J'ai de la sympathie, mais je me sens coupable d'y en vouloir. Moi, je sais pas, peut-être parce que lui, je comprends qu'il est encore assez jeune, mais d'aller jusqu'au point de faker une pendaison, pour moi, c'est tu vas pas là. Ben non, tu vas pas là. Mais ils ont aucune idée que c'est quoi qui est bien pis qui est mal, ces enfants-là. Lui, le père, lui, moi, ce qui me fait dire que c'est un homme, c'est un homme narcissique, c'est qu'il va juste chercher des femmes, je m'excuse de dire ça comme ça, mais des femmes faibles. Donc, des femmes qui, mentalement, ont une faiblesse, je vais le dire comme ça. Oui. Qui, et des femmes qui, mentalement, ont une faiblesse évidente, qui vont, l'homme va toujours pouvoir contrôler la situation comme qu'il va pouvoir pis toujours sortir de là avec le beau jeu. Pis elle, la névroser. Tu comprends-tu? Je dis pas que c'est ça, je dis que c'est comme ça que ça va paraître. Mais c'est comme ça, oui, exact. pis c'est exactement elle, pis là, elle, elle se ramasse avec plus rien, elle a tout perdu, probablement une maladie mentale, un trouble quelconque, Alicia Silverstone dans ce film-là, son personnage. pis que là, ben, une fois qu'elle voit qu'elle a été remplacée pour tout, dans sa tête, elle a plus aucune valeur, pis bang, elle s'est enlevé la vie. Parce que lui, il est déjà avec une autre fille qui est encore plus broken qu'elle. qui peut contrôler comme qu'il veut, pis qu'il a les seins hauts et les fesses hautes et belle comme un cœur, pas une rite d'en face, pis que si tu enlèves ses médicaments, ben, elle est faible, pis elle va saigner du nez en faisant l'amour avec lui, pis ça va être cute, pis tu sais, lui, il va retirer, il s'occupera même pas de ses enfants, il s'occupera pas des besoins de ses enfants. Son fils qui dit « fuck you », il va même pas le réprimander, il va fuir. Il va dire à sa blonde « finalement, ils sont pas prêts pour te rencontrer, tu vas les rencontrer demain dans l'auto pour la première fois avant de... » Tu sais, tu comprends-tu, il s'en fout. Il s'en fout. Mais ça, on s'entend-tu que ce mois-ci, c'est le mois du malaise? Oui. Oui. Malaise profond, pis malaise authentique, dans le sens que c'est pas un malaise surnaturel, c'est des malaises que moi, c'est vrai, c'est super vrai. On pourrait vraiment vivre, quand tu rencontres une personne nouvelle, mettons, je sais pas moi, tu rencontres pour la première fois un beau parent ou tu rencontres la première fois telle personne que t'es un peu forcé, on te le met dans le gorge cette rencontre-là. Pis quand ça revient de bord, pis tu vois les deux enfants qui regardent en voulant dire « ok, t'es là, mais vraiment, on s'en crie. » Il y a un malaise. C'est sûr que quand... Parce que là, quand on la voit la première fois, on la voit pas. Il y a de la give dans la vitre, eux autres sont assis en arrière. Tout ça est bien fait, Bruno. C'est parfait. C'est parfait. Pis t'entends le chien. Fait que là, t'es comme « ah, elle a un chien. » Fait que automatiquement, tu t'en vas dans le « elle est gentille. » Ou il y a un petit être qui, une petite pureté, pis en plus un chien blanc. Tout est cool. Ben oui, en plus. Ben oui. Oh, Jesus. C'est fait exprès, là. « Grady » qui s'appelle. Oh, il est tellement mignon. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand Catherine Brunet parle, c'est ça que j'aime, que ça soit tourné au Québec, parce qu'elle dit vraiment « oui, il s'appelle Grady. » Oui, Grady, je sais. Elle dit pas « Grady » si c'était tourné, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ça. J'aime ça beaucoup entendre Catherine Brunet quand qu'elle double. J'aime ça l'entendre que c'est elle, je trouve ça cool. Mais j'aurais voulu qu'elle chante. Je vais leur mettre, là. Mais elle n'a pas chanté. Mais t'aurais peut-être été très, très embarrassé qu'elle chante comme telle. Non, non, c'est juste parce que ça fait décrocher. Ça change de voix. Puis surtout que la chanson, elle veut dire tellement qu'elle est rendue à ce moment-là. Hey. Fait que là, ils s'en vont. Ils se rencontrent pour la première fois. Ils sont dans 6 heures de route. Le silence total dans le char. Il a même pas l'air de chauffer, là, ce char, là, tellement que c'est comme... Puis pire que ça, c'est quand... Juste pour te dire comme quoi, lui, à chaque fois, là, il s'en fout du malaise. Il prépare pas le terrain. Non, il fait semblant. Elle, elle embarque dans le char. Elle vient d'embarquer dans le char. Il y a zéro présentation. C'est la première fois qu'elle voit les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il sacque son cas dehors parce qu'il y a un appel. Il s'en va puis il est seul encore de même. Ben oui. Ça, là, il y a rien pour améliorer vraiment une relation avec quelqu'un. Il ne pense qu'à ses propres besoins. Ah oui. Une fois dans le film, tu le vois penser à autre que lui. Exact. C'est juste lui qui retire. Fait que là, ils partent de Laval. Ils se ramassent dans leur chalet. Ils arrivent au chalet. Là, encore là, les enfants qui ramassent leur affaire, ils se dépêchent à aller en dedans. Elle est là avec son chien greedy. Elle rentre en dedans. Tu sens vraiment déjà là, genre, OK, je suis tout seul avec mon chien. Il ignore là, je ne m'aime pas mon chien qui habituellement peut être quelque chose pour faire ses liens. Exactement. Ça en est un, un moment donné, entre elle et la petite. Oui, avec la petite, comment elle s'appelle? Ma colis. Aiden, le petit gars, la petite fille, c'est Mia. Ben oui. J'aurais dû le retenir, mon dieu. Ça a été mélangeur pour Catherine Brunet. Ben oui, c'est ça. Elle joue à Mia, puis là, c'est l'autre qui joue Mia. À quel que je fais? Moi, je me suis demandé si c'est qui fait la Mia, si en nom de famille, c'est Guérin. Je me suis dit, je ne sais pas si c'est la parenté avec Maude et Guérin. Je rappelle dans 5 minutes, vous ne bougez plus, OK? Tu peux lui demander. On pourrait bien. Oui. Là, il y a de l'électricité, c'est un chalet, il fait froid, des tempêtes, c'est à peine déneigé, mais c'est comme... Ils sont loin là. Il n'y a rien. Ils sont vraiment loin. On dirait qu'ils sont sur une cabane de pêche à la glace. On s'aperçoit, par exemple, ça a rapport avec le passé aussi de Grace, parce que son père, c'est un gourou, c'est lui qui était le chef de la secte ou du culte, peu importe, et c'est lui qui a amené tout le monde dans la mort, sauf elle qui a survécu. Si on ne l'explique pas trop comment elle a fait pour survivre. Non, le culte là-dedans est omniprésent, mais le résultat du culte... On le voit et on le sait. Lors de la névrose, tu vois que... tu vois que la croyance a été vraiment malsaine. Parce qu'à la fin, elle revient à ça. Oui, absolument. Mais tu vois quand Grace rentre là-dedans, elle, tout de suite, ce n'est pas le fun pour elle. Non, c'est ça. C'est inconsidéré complètement. Il y a même une photo de sa femme et lui sur le bord de son lit avec Grace. Voyons donc! Voyons donc! Tu enlèves ça de là. Lui, il aurait dû dire consciemment... Je vais aller faire un tour au chalet avant. Je vais aller faire un petit clean. et je vais enlever les croix et surtout la maudite photo. Moi, ces photos-là... Je ne sais pas c'est quoi. Je l'ai lu, il me semble. C'est une photo de... Comment tu appelles ça? C'est italien. Sans vouloir faire de peine, je te dirais que 75 % des gens ont pensé que c'était Marie, comme moi. Oui, oui, oui. C'est correct aussi. Quand tu la vois, c'est dérangeant. Elle a l'air en souffrance. Elle a l'air d'être... Elle a l'air d'être la photo. Je m'excuse. Je ne sais pas ce qu'elle me dit. Je ne sais pas c'est qui la madame. Mais moi, quand je vois une photo comme ça, ça me creep out parce que je trouve que ça a l'air d'être une femme qui accepte la souffrance. Oui. C'est comme « This is what I am. » « C'est ce que je représente. » Puis ça me cringe. J'avoue. Puis oui, tout à fait. Puis c'est aussi le fait que j'ai l'impression qu'elle me regarde peu importe où c'est que je suis. Oui. Puis qu'elle te regarde avec pitié. Avec pitié. Moi, j'aurais fait la même chose que Grace. Je l'aurais décroché puis je l'aurais sacré ailleurs. En tout cas, puis c'est là. Hé, je pense que tu l'as dans la petite maison du chalet. Dans la petite maison du chalet. Le chalet miniature. Tu sais, la miniature, c'est le chalet. Ah, OK. Mais je pense qu'il y a une photo de ça dans le chalet miniature. Bien, sûrement. C'est une reproduction fidèle. L'affaire la plus creepy du monde. Comment ça que tu laisses ton enfant? Bien oui, moi, comme déjà, tu sais, déjà que l'enfant, là, qui joue avec ça. Je m'excuse. Bien, il était broken. Tu dis comme voyons donc. Ma fille, je jouerais avec ça. Je dirais il y a un maudit problème. Je vois que les personnages, ils ont l'air comme ils sont weird, des bonhommes. Oui, bien, écoute, ça, moi, l'affaire de la maison de poupées et tout ça, c'est une affaire qui m'a un peu tapé ses nerfs. Le fait qu'avec la poupée, ce qu'elle a... Mais c'est sûr qu'à la fin, ça a tout rapport avec la manipulation. Mais tu sais, c'est tout... En fait, c'est que le film, l'horreur dans ce film-là, c'est notre anxiété. C'est tout qu'est-ce qu'on pense que ça va être l'histoire, là? Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, à la fin, t'es juste comme... Oups! Mais c'est parce que l'autre affaire, c'est que, tu sais, elle, elle s'installe. Elle veut bien faire, Grace, là, pour elle. Tu sais, elle est laissée là parce que lui, il dit, « Hey, finalement, j'ai t'appelé. Faut que j'aille faire sur mon éditeur, je sais pas d'autre quoi. » Hey, puis il part, là, du 20... Tu sais, il part, je pense, du 21 au 25. Oui, c'est quand même quatre jours. Avec quelqu'un que tu connais pas qui est clairement instable, hein? Oui, clairement. Tes deux enfants aussi qui sont clairement instables. La petite fille qui capote pour, tu sais, pour sa poupée qui transpose sa mère. Jamais, Bruno. Jamais j'aurais fait ça. Jamais. Puis lui, aucun problème. Il pleure même pas pour le faire. Ça a même pas l'air de... Puis tu sais, même les enfants, ça a l'air ordinaire pour eux autres. Arrête quand ça va. Ça a même pas l'air grave de... Comme moi, avoir été un enfant qui était dans cette situation-là, que mes parents s'en aillent puis que je reste avec une inconnue comme ça, j'aurais fait une crise, là. Mais en même temps, eux autres, ils ont dû se dire, hey, notre plan va vraiment bien fonctionner. Ben oui, mais c'est pour ça qu'ils le font. Ben oui. Tu sais, des plans d'enfants, là. Hey, moi, je me rappelle à un moment donné, là, on avait eu... On était des enfants, je sais, j'avais peut-être 5-6 ans, là. Puis on s'était fait mettre en punition moi et mon frère puis mes cousins, cousines, eux autres, pouvaient continuer à jouer. Fait que nous autres, il fallait qu'on aille se coucher puis eux autres, ils jouaient dans la cuisine avec les... puis tout ça. Puis mon frère m'avait dit à un moment donné, on devrait aller dans la cuisine puis aller péter pour les faire... Tu sais, pour les insulter parce que c'est impoli, tu sais, puis aller faire exprès... Tu sais, les enfants, là, on a appris très bien qu'ils ne pètent pas qui veut. Mais... Mais tu comprends-tu? Plans de marde, là. Ben oui. Plans vraiment en cave, là. Tu sais, tu vas pas te venger. Ben ici, là, et eux autres, là, ils ont même pas pensé à... parce qu'ils ne le savent pas, mais ils ont même pas pensé à la faire des pilules, là, d'enlever ça. Ils ont juste fait il faut tout enlever pour avoir l'air d'être au purgatoire. Donc, il faut que la maison soit vide, que tous nos enfants ont disparu puis tout ça. Fait que... Ils ont pas pensé à la conséquence d'un coup comme ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Parce qu'elle, c'est son sevrage qui l'a mené à ça, là. Ben c'est sûr. Ben oui. Regarde, on va arriver à là, dans le fond, elle, à décor, personne ne veut l'aider, elle est seule dans son coin. Le seul moment qu'elle a établi un lien avec Mia, c'est quand Mia, tu sais, elle est proche puis elle parle du chien puis là, tu sais, ils jasent ensemble. Elle voulait avoir un chien puis son père, il n'est pas. Un chien. Parce qu'il pense qu'elle n'est pas assez responsable pour le tenir, pour pouvoir bien s'en occuper puis le tenir en vie. Ce qui est correct, là. Ben oui, mais c'est la clé, elle devrait-te-la. En même temps, c'est sûr. Elle va développer ses responsabilités. Ben oui, mais en même temps, Grace, moi, j'ai tellement d'empathie parce que Grace, elle fait vraiment de son mieux. Elle veut faire ces rapprochements-là. Elle est juste dans une situation tellement, quasiment insurmontable. mais elle a été habillée avec Mia. Elle lui dit, regarde, si tu t'occupes bien de ton espèce, je ne sais pas trop, des hippocampes, je ne sais pas comment elle appelle ça, des chevaux de mer, des seahors. Ben si tu t'en occupes bien, ton père va voir que tu t'en occupes bien. Après ça, il pourrait peut-être croire que tu pourrais t'occuper bien d'un chien. J'ai trouvé ça nice. Elle dit, ah, tu penses? Oui, oui. Ben oui, elle connecte, c'est ça. Elle connecte avec elle. Elle connecte avec elle à ce moment-là. Mais ça, c'est pour nous autres. C'est là que tu apprends l'importance de ce chien-là pour elle. Ben oui. Il est plus important que son futur mari, ce chien-là. Oui. C'est le début d'une nouvelle vie. Ben oui. Oui, c'est son premier chien. Tu comprends que quand ça arrive, c'est la fin du monde et que c'est là qu'elle dérape. C'est le dernier. Tu sais, quand il y a une roue et qu'il y a des dents après une roue. Ben son chien, c'était la dernière petite dent qui restait. Ah oui, elle avait pu. Après ça, tout déroule. Après ça, après la mort de son chien, prendre sa pilule. Quoi? J'ai plus la raison de le faire. Puis pour la petite, le chien est parti. C'est rien qu'un chien. Ben oui, puis... Si tu comprends, elle pourrait, c'est comme sa petite... Non, moi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce qu'elle, elle ne peut pas croire ce qui pourrait y arriver. Mais bref, elle établit le lien. Puis à un moment donné, elle va prendre un décor, Stary fait à Hayden. Tu sais, quand même, là. Puis c'est écrit Repent dans le miroir. Tu sais, c'est méchant. Tu vois, c'est écrit avec les doigts. Ça apparaît qu'il y a plu. Tu sais, ils ont appris à connaître... Non, 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 mais là, c'est pas Repent. Je pense que c'est Mom. Oui, dans un cœur, là. Oui, c'est ça, Mom. Fait que là, comme elle voit ça, elle l'est faite, puis là, elle voit, tu sais, le Hayden en arrière. Tu sais, lui, le Stary tout nu. Puis là, quand elle va le confronter, c'est à quoi ça? Les hormones. Bien, tu vas pas me parler, non. Ah, tu vas pas me parler que tu m'as regardé tout nu, tu sais, pendant que j'étais tout nu dans ma douche, tu vas pas me parler de ça, tu sais. Oui, bien, c'est parce qu'en fait, là, elle le confronte parce que, puis tu sais, ta voix, elle est prendre ses anxiolytiques. Oui, tu vois qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'elle vit, qui la déstabilise, elle a besoin de... Puis elle fait la... Tu sais, elle va se calmer, elle va se remettre, se ressaisir, puis après ça, elle revient, puis elle fait la bonne chose. Elle fait exactement ce qu'il faut. Exact. Puis moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est que, elle aurait pu... Tu sais, tu peux comprendre, OK, t'as pas l'obligation de me parler, ça se peut que tu ailles pas me parler. J'accepte ça. Tu sais, moi, j'ai déjà dit ça à un moment donné. Ah oui, puis elle admet même ses erreurs quand elle dit, on est stock ici. Ah, je m'excuse, j'ai pas utilisé le... Tu sais. Oui, je la trouve très, très... Elle a une belle intention, mais je la comprends après ça de dire... OK, tant qu'en en parlant, on va en parler, j'accepte pas ça. Ça là, ce que tu as fait, c'est inacceptable. D'un autre côté, j'aurais le goût de dire, ferme-la ta porte, par exemple, c'est une autre affaire. À moins qu'il l'ait ouvert, mais tu sais, c'est une autre affaire. Moi, je pense que, ouais, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui est arrivé, là, probablement. Mais tu sais, il y a tout le côté aussi fermement, ferme ta porte, mais tu sais, quand tu n'as pas de communication du père, puis là, tu es responsable de deux enfants, tu veux les entendre. Oui. Tu sais, il y a tout ça qui travaille aussi. je trouvais ça correct quand ils disent... Tu peux ne pas me parler, mais ça, j'accepte pas ça. Tu viens pas m'espionner quand je suis dans la douche, c'est pas correct. Non. Tu sais, j'étais avec ton père, je parle avec toi, fait comme, tu sais, coupe ce cours, là. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis après ça, il y a comme un rapprochement, il écoute The Thing. Je le sais, j'y ai tellement pensé, que j'ai fait, oh my God, quel... Mais non, mais pense-y Serge, dans The Thing, qu'est-ce qu'on sait que nous autres arrive, des chiens qui crèvent. Oui, oui. Puis c'est quel bout qu'il nous montre, le bout que le chien s'en va pour crever. Oui. Fait que Dread, là, je ne sais pas si c'est un indice vers où le film s'en va. Puis tu sais, en plus, ça se passe à l'hiver. Tu sais, écoute, c'est bien... Mais t'es isolé. C'est ça. Puis après ça, quand elle a dit, ah non, on change de film parce que Ark, ben là, il change pour Jack Frost, qui est l'histoire d'un père qui est absent. Puis qui revient, écoute, c'est... Holy shit. Ouais, c'est bien pensé, là. Trigger, trigger, trigger. Dread, là, parce que tu sais qu'elle a pensé, aïe, moi, si je perds mon chien. Oui, probablement, mais elle, elle veut vraiment passer à d'autres choses puis c'est pas autant peut-être à cause... Parce que tu sais, c'est la passe où le gars se fait arracher deux mains qu'il vient mettre les défrigérateurs puis... Oui, puis la qualité du film, elle a l'air vraiment bonne quand il l'écoute. Puis il regarde quoi qu'un projecteur, un 8 mm? Non, c'est un écran. C'est un écran? Oui. C'est grand tabarouette. Ça fait tout le mur, quasiment? Tu sais, elle est là, on va essayer de faire un petit moment, tu sais, rapproche-moi, on écoute un film ensemble. Comme dans la vie, tu essaies de faire de quoi pour approcher avec les personnes dans ce que là et les enfants? Il amène un chocolat chaud. Moi, tout de suite, tu sais, je viens de te confronter... il l'a spiké, c'est ça. Avec moi, je ne sais pas, mais il l'a spiké. OK, mais il l'a spiké pour qu'elle tombe endormie. Oui, c'est ça. OK. Pour mettre tout le plan en place. Moi, je suis sûr qu'il l'a spiké avec quelque chose parce que là, après ça, il y a le gaz là. Oui, il rentre le truc pour se réchauffer. Elle a dit, puis tu sais, elle se mette quoi devant le nez puis elle dit, écoute... Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'étais comme il y a tuqué. En tout cas, puis après, ah, non, OK, le gaz, c'est pour qu'ils pensent qu'ils sont tous morts. C'est ça, exactement. OK. Ah, c'est méchant. Oui. Mais encore là, peut-être que ça peut être le gaz aussi qui l'a endormi. Peut-être qu'eux autres se sont poussés puis... c'est parce qu'elle a fait un chocolat chaud après puis elle dit non, merci. Fait que là, c'est ça qui nous laisse savoir. J'ai l'impression que ça serait probablement... En tout cas, probablement ça. En tout cas, elle se lève le matin, on voit que le radiateur n'est plus là, tout a disparu. Elle s'en va voir, comme tu l'as dit, plus ses médicaments, rien, 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 capote. Rien dans le fridge. Puis là, jamais elle le mentionne parce que jamais elle veut impliquer les enfants dans quelque chose d'aussi grave, dans quelque chose d'aussi important parce que clairement, elles ne sont pas conscients de ça. Moi, à ce moment-là, c'est la panique, man. Grady n'est pas là. Fait qu'ils ont laissé la porte ouverte, Grady est parti. L'horloge est reculée au 9 janvier. Elle est avancée au 9 janvier. Avancée plutôt au 9 janvier. Mais pendant tout ce temps-là, le chien, il est parti puis il n'a aucune conscience. C'est ça. Tu n'as pas la place? Tu penses que le chien va avoir survécu? Que jamais comme... Oh my God! Oh my God! Oh my God! Puis là, c'est là que lui, Eden, il dit... Hey, j'ai fait un cauchemar que le truc, le radiateur ou le chauffage au gaz, nous avait comme endormi puis on était morts. Fait que j'ai eu cette espèce de... C'était comme tout étouffé puis on s'est tous retrouvés au paradis, je ne sais pas trop, morts. Fait que là, elle l'écoute. Au purgatoire, il l'avait-tu dit là? Oui, ils l'ont pris dans un entre-deux puis il a accepté qu'il... C'est ça, mais je ne sais pas, est-ce qu'il l'avait dit à ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là. Je pense que c'est peut-être après mes brefs. C'est un faux article puis une fausse nécrologie. C'est tellement méchant. C'est ça. Fait que là, vu qu'il n'a pas ses médicaments, il commence à faire de l'anxiété. Son sevrage, bien... Le sevrage qui embarque, c'est l'enfer. Quand tu as ça qui embarque, Serge, tu n'as pas juste la panique. Je ne sais pas si tu en as déjà fait un, ce sevrage. Mais pas de médicaments. Il y en a, sérieux, que les symptômes, c'est une journée puis c'est fini comme ça... Mais juste d'oublier ton antidépresseur. Là, on parle de mal de cœur, mal de tête, étourdissement, parce que tout est débalancé. Tu ne comprends pas. Puis là, tu as ton humeur qui est affecté, que tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Puis c'est dans ta journée. Tout est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu vas te coucher dans ce temps-là. Tu dors un bon... Tu restes couché 24 heures. Mais je pense, Bruno, c'est ça qu'elle aurait fait. Mais comme elle doit s'occuper des enfants parce qu'elle n'apparaît pas là. Elle leur fait des bines fraîtes avec des biscuits. C'est ça. Il joue dans sa tête aussi, les jeunes. Oui, je sais. Mais elle, dans son rôle, il le dit. Ce n'est pas à cause de sa bouffe parce que ça a l'air qu'elle n'est pas vraiment en bas d'en faire de la bouffe. Grace, il le dit même à un moment donné. Mais elle fait de son mieux. Il fait fraîte. Il n'y a plus de bouffe. Il reste des cannes de bines. Clark. Elle fait ça dans un bol avec des biscuits soda. Oh my God. pour survivre. Pour survivre, elle dit je n'ai pas le choix. On a juste ça. Puis là, je vais aller marcher, je vais aller chercher de l'aide. Pas de manteau parce que même les manteaux ont disparu fait qu'à part avec les couvertures. Il y a un blizzard. C'est lightning in a bottle. Pire des situations toutes mises ensemble. Puis là, quand elle va à l'autre chalet, elle hallucine quelqu'un à l'intérieur. C'est ce chalet-là, je te dirais que le mec est fait comme en bonhomme de Wicker Man. Oui, bien oui. À ce temps que tu le dis, c'est vrai. C'est vraiment juste pour nous rendre inconfortables qu'il est fait de même. Vraiment, parce que moi, je n'achèterais un chalet à ranger de même. Crois-les sinon. Puis là, c'est son père qu'elle voit à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru. Oui, c'est ça. Puis là, dehors, en plein sevrage, plus d'eau, déshydraté. Puis ça, c'est quelque chose que ça fait. Il faut que tu boives beaucoup d'eau. Ah, c'est cailliste. Puis là, quand elle enlève la neige à la glace, c'est quoi qu'elle voit à travers la glace? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voit. Je ne sais plus. Rendu à ce niveau-là, moi, je te le dis, je suis rendu dans une panique que des fois, je ne regarde même plus l'écran. Parce qu'elle voyait soit des images ou soit des cadres ou je ne sais pas trop quoi. Puis ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au début, quand il patine, on l'a vu dans la bande-annonce, quand il patine sur le lac. Oui, elle sauve la poupée parce que c'est la poupée. Elle sauve, mais elle passe au travers de la glace. Son chum, le père des enfants, vient de la sortir de là. Puis plus tard, elle fait des cauchemars à un moment donné. Puis elle fait un cauchemar qu'elle passe au travers de la glace puis son père la pogne par la jambe. Ça, c'est après qu'elle a arrêté de prendre ses médicaments. C'est ça, exact. Ça commence, que tous les traumas reviennent, mais c'est parce qu'elle n'a pas, elle n'était pas encore là. Elle n'a pas travaillé sur son trauma encore. Elle est encore dans la stabilité, stabiliser l'humeur, stabiliser le mood pour pouvoir travailler. Oui, c'est ça. Quand on lui enlève ça et déstabiliser, tous ses outils ne fonctionnent pas. Oh, man! Elle s'imagine, elle s'en va avec une couverte sur le dos. Elle voit les reflets de son père dans le chalet. Elle ne peut pas rentrer là. Pas de support, pas de secours. Plus nourriture. Elle voit des images, pas de nourriture. Elle revient à la maison. L'autre, il ne laisse pas de char. Il dit, la femme au dépanneur, elle a une clé, mais ils ne peuvent même pas aller au dépanneur à pied. Tu sais, c'est tellement méchant, les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, je l'ai dans mes notes. C'est une photo d'Aiden et Mia qu'elle retrouve dans la glace. Quand elle revient? Quand elle revient. Oui, quand elle revient. Elle trouve les choses enterrées. C'est la photo de la femme qui était dans un cadre d'Alicie Silverstone en Loving Memory. Là, la photo s'est changée. C'est les deux enfants. Ça s'est arrêté comme si le père serait revenu chercher des choses et qu'il aurait pitché le cadre de ses enfants qu'il aurait eu en Loving Memory. Ils sont morts, les deux. C'est ça. Ils veulent faire à croire qu'ils sont après parce que tu vois sur l'article de journal. Là, c'est ça. Dans l'article, c'est machiavélique en tabarnak. Il est en tabarnak, ce jeune-là. Je comprends, mais tu te dis, c'est son idée à lui. Oui, oui, mais Serge, je ne le défends pas, le jeune. Vraiment pas. Son idée, elle est diabolique. Il n'y a pas d'âme. Oui, oui. Il n'y a pas d'âme. Il n'est pas conscient. Il est broken. Il est broken. Oui, solide. Il est irrécupérable, ce jeune-là. L'éducation qu'il a eue de sa mère, en plus, son père l'a laissé. Qu'est-ce qu'Alicia Silverstone lui a dit à lui? Parce que là, elle, quand elle s'est faite laisser par lui, c'était qui l'homme de sa vie? Sûrement cet enfant-là. Je leur fabrique une vie, je sais, mais c'est presque tout le temps comme ça que ça arrive. Quand la femme finit perdante dans une histoire de divorce et d'enfant, le plus vieil enfant devient souvent la béquille et de la mère dans ces moments difficiles-là. C'est très probablement ça qui est arrivé. Lui, qu'elle se soit enlevée la vie, c'est de la faute à Grace. Il est en tabarnak. Il a le motif. Il a le motif. C'est ça. Oui, il le dit. Le pire, c'est qu'elle retrouve l'article de journal qui dit qu'ils sont morts par empoisonnement au monoxyde de carbone le 22 décembre 2019. Quand ils ont écouté DT. Exact. Puis elle, quand elle voit le 9 janvier, c'est comme, OK, là, on est comme dans le purgatoire. On revient de... Tu sais, on est comme... C'est parce que le 9 janvier, c'est la journée de leur funéraille sur l'article. C'est ça. Exact. Pour elle, c'est comme si on est rendu une autre étape. C'est ça. C'est ça. Puis là, c'est Aiden qui dit, on est dans le purgatoire. Je vais te le prouver. On est morts. Je vais te le prouver. Les deux jeunes, ils montrent les marches. Oui, ils prient en avant. Ils ramènent son trauma. Ben oui. C'est ça qui est méchant. C'est qu'en plus, ils vont jouer là-dedans. Le tabarnon. Puis là, elle, elle montre les marches. Puis à un moment donné, elle le voit pendu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, non, 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 non. C'est parce que c'est là qu'ils l'ont rendu comme hystérique, mais elle, elle croit. Elle est rendu plat. Elle le voit. Il y a la corde au tir. Elle est comme à capote. Mais là, la dernière coche, c'est qu'elle sort puis elle trouve son chien gelé mort dehors. Mais ça, on ne le voit pas. C'est assez nowhere. Moi, c'est la seule affaire que je pourrais dire, OK, on ne la voit pas trouver le chien. On la voit dehors, oui, puis elle prend le chien dans ses mains puis elle est à sa galerie. On la voit revenir avec le chien. C'est juste parce qu'elle est partie dehors puis elle est allée faire des... Parce que là, quand elle l'a vu pendu, elle fait « Fuck it ». Et là, Catherine Brunet répète qu'est-ce qu'elle fait dans Evil Dead avec Mia. Elle tourne en rond puis elle est comme « C'est pour pas que je... » Quand je l'ai entendue là-dedans puis que je l'entendais faire sa prière puis que j'entendais l'émotion, c'était la même. J'étais comme OK, je le vois, c'est vraiment cool. Ah oui, deux en sevrage en plus. Non, c'est ça, je te dis, elle a une spécialité pour jouer cette... Ben oui. Se laisser aller de folie quand tu... Ben, l'hystérie, dans le fond. c'est là qu'elle est en train d'accepter. Fait que là, c'est où qu'elle a trouvé le chien là-dedans? Je veux dire, le chien blanc dans tout le plan. Ouais, mais peut-être qu'il était comme... Elle l'a juste passé puis elle l'a vu à quelque part qu'il était là puis en tout cas, bref, elle est assise sur le porche du chalet avec le chien dans ses mains. J'aurais voulu voir le déclic parce que je pense que c'est ça qui a été le moment où est-ce qu'elle a fait comme « OK, là, je suis mort. Et voilà, puis le chien est mort aussi. C'était l'acceptation radicale rendue là. Puis j'aurais voulu... On dirait que ça m'aurait... Ben non. Écoute, peut-être que je pousse loin, mais on dirait que ça m'aurait encore plus marqué d'avoir vu qu'elle trouve le chien puis que son visage s'éteint. Tu sais, comme dans « 13 Reasons Why», quand elle est dans le bain puis que la décision est prise puis que ses yeux s'éteignent. Ah, ça là, ça, c'est l'un des fois qui m'a plus traumatisé. Ça m'arrive pas souvent d'être traumatisé. Cette série-là, j'étais à l'envers puis ça m'a marqué. Ben, ça me fait ça, de l'âge, là. C'est pas mal ça, là. En tout cas, hey. Puis là, ben, c'est ça. Elle trouve le chien, il la voit revenir puis là, ben, la petite a le coup de conscience. Puis le jeune, ah, shit. Ben, ouais. On est obligé d'y dire. Non, c'est pas vrai. Mais là, elle est dans un état catatonique. Elle a bouilli. Elle a plus de vie. Elle revient plus. Là, il dit, c'est nous autres. Non, 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 non. On a tout, tu sais, c'est nous autres qui a fait le coup. On n'est pas morts, etc. Ils s'en vont dans leur cachette sortir tout le stock. Elle est encore dehors avec le chien comme la gel, avec le crisse. Tellement que, hey, tu sais qu'à la fin, elle rentre, là, elle a vraiment des brûlures dans la face. Elle a des enjeux. Son bout de nez a commencé à tomber à cause de la gangrène. Ben, en tout cas, oui. Mais, ah oui, c'est trop froid, là. Moi aussi, ça m'a vraiment marqué. Mais elle ne le sent plus. Non. Tu vois qu'elle rentre puis après ça, elle va se faire souffrir avec le feu, là, à s'agenouiller dessus parce que, là, elle est elle dans sa tête, là, avec toute la folie qu'elle a perdue avec le sevrage des médicaments. Elle est responsable de tout ça puis elle a fait, là. Ben, oui, puis en même temps, là, deux choses qu'il ne faut pas oublier de parler. En plus de tout ce qu'ils ont fait, ils ont mis sur des speakers la voix de son père qui prêche. Oh my God. Oh my God. Hein, n'oublions pas ça, là. Ça, c'était un autre méchant trigger parce qu'elle, là... Et les téléphones toutes morts. Je l'entends. Et c'est ça, la deuxième chose que je voulais dire. Ils n'ont plus le moyen de contacter parce que les téléphones sont morts, donc ils ne peuvent pas appeler. Je pense que celui de Mia, pour un court moment, il fonctionnait. Oui, parce qu'elle parlait avec le père. C'est ça, hein. Mais ils ont laissé la génératrice éteinte trop longtemps avec le froid puis tout ça que ça ne repartait plus. Puis ils n'étaient plus capables de la repartir. C'est ça, exact. Puis là, tu entends, elle, là, elle capote. tout ce que son père preachait, là. Le gun, parce que là, le mari avait montré le gun avant qu'elle était bonne tireuse. Elle s'en est déjà servie, on ne se cache pas, là. Fait que là, ben, après ça... Quand elle faisait la pratique, papapapap, elle a déjà utilisé un gun, là. Fait que là, c'est ça. Elle, elle trouve le gun, prend le gun. Comme tu dis, elle se brûlait. Mais ça, là, c'était quelque chose. Tu sais, les enfants qui regardent en voulant dire « What the fuck? Elle se met à genoux sur des bûches plein. » Puis après, Catherine Brunet, c'est elle qui criait. Ah, c'est que ça avait l'air douloureux, man. Ah! Je me règle pas. Ah! Mais le cri qu'elle met, là, qu'elle crie... Horrible. Parce qu'à un moment donné, tu sais, on la voit faire deux fois, Elle le fait une première fois, elle se relève. Elle se le fait une autre fois, on la voit un peu, tu fais juste l'entendre après, oui. Tu l'entends un cri, là. Tu dis « Taban! » Tu vas l'écouter en français, le cri de Catherine Brunet. Ouais, mais je l'ai écouté, mais je n'ai pas porté attention à ça. Ah! Aïe, c'est quelque chose. En tout cas, si ce n'est pas elle qui l'a fait, ça sonnait comme elle. Je te le dis, la clash, tu le vois quand elle chante. Ah oui? Oui. Ça fait vraiment une grosse voix. En tout cas, quand elle fait ça, puis c'est très chrétien, dans le sens que, tu sais, se flageller pour se... Tu sais, « Ah, je dois me repentir, je dois me repentir. » Tu sais, « Repent, là. » Puis le sacrifice, là, elle, dans sa tête, elle en vient à son chien. C'était un sacrifice qu'elle devait faire pour pouvoir entrer au paradis. Parce que là, elle s'est rendue ça. Elle est morte. Elle est morte. Elle croit. C'est ça. Puis ça, c'est très crédible. Moi, je me rappelle, la nuit, où est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'est ça qui se passait à l'hôpital. Une infirmière puis une préposée qui se sont occupée de moi, qui ont caché que c'est ça qui se passait, là. Ils me l'ont expliqué. Mais moi, c'était rendu que je croyais. Il n'y avait plus rien qui faisait de sens, là. Moi, je pensais que tout le monde voulait me tuer. Je pensais que... Ah, écoute, c'était... Mais c'est ça. Tu n'es plus là. Tu es déconnecté. Tu n'es plus dans la réalité. Il n'y a plus rien qui fait de sens. Pourquoi tu te sens de même? Puis là, l'odeur est rajouté là-dessus. Ah, c'est horrible. Mais tu sais, imagine, elle, là, tu sais, les enfants s'en vont au grenier pour être les deux ensemble parce qu'ils ne veulent pas être autour d'elle. Non, non, non. On ne sera pas avec elle. Elle s'est tentée de perdre la tête. Elle s'est brûlent les genoux puis tout de la balle. On va être ensemble jusqu'à ce que papa revienne. Là, elle, elle monte. Oui. Tout gelée. Non, non. Elle monte pas tout gelée. La petite descendre à la toilette. Puis quand qu'elle... Parce qu'elle dit non, non, vas-y pas. Elle dit oui, mais il faut que j'aille pisser. Puis elle n'écoute pas, of course. C'est une petite câlisse. C'est ça. Là, elle descend. Elle s'en va à Salobain. Elle sort. Puis là, tu coups, boum, Grace est là. Puis là, c'est là le jump scare. Oui, oui, exact. Puis là, elle monte en... Oui, là, t'as pris moi, t'as pris moi. Puis là, elle a la sueur avec le gun puis elle dit il faut que tu sacrifies ta mère avec ta poupée. Puis elle commence à brûler. Parce qu'elle dit il faut abandonner nos idoles. Puis ça, c'est sûr qu'elle attendait ça dans le culte, dans la gang. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je brûle ma collection de Britney Spears. Ah, mais toi, t'aurais plus rien. Oh, my God. Moi, c'est la première affaire que j'ai pensée, Serge. J'ai fait que, oh, my God, quand elle brûlait sa poupée qui était sa mère, moi, je brûlais mon vinyle. Tu sais, de The Glory puis mes petites poupées de Britney Spears puis oui, j'ai des poupées de Britney Spears. Ah, oui, ben c'est... Puis ça, c'est ça qui arrive. Tu sais, dans les sectes c'est que tu coupes tout lien avec autre chose qui n'est pas la voie qu'on a menée, la parole que je dis et moi qui est votre chef. Fait que tu vas pas idolâtrer quelqu'un d'autre. Tu vas pas avoir de fixation sur d'autres choses que ceux... Tu vas focusser sur ce qu'on, nous, on va faire. C'est la seule chose. Tu fais ce que je te dis, tu restes dans cette voie-là. Ben, ça fait peur. Tu dévies, on te le ramène, on te ramène, toi. On te ramène de gré ou de force. Puis ça se peut que ce soit de force. Fait que dans ce cas-là, elle, quand elle dit ça, mon chien est mort, c'était mon sacrifice, je me suis brûlé pour me repentir. Maintenant, toi, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas brûler ton idole qui est à maire. Brûle ça. Elle le fait d'une façon tellement sympathique en plus. Je le sais. Elle vient, elle dit, non, non, ça va être correct, inquiète-toi pas. Tu sais, comme... Ça va bien aller, tu vois qu'elle pense qu'elle fait la bonne chose, mais elle a le gun puis elle est prête à tirer, tu sais, comme c'est tout ça. Puis là, pendant ce temps-là, le père qui, oups, je viens d'allumer en regardant. Il essaie de les appeler. Oui, il essaie de les appeler en disant, OK, je ne suis pas capable de les rejoindre, j'ai fini ce que j'avais à faire dans ma job. Fait que là, ils n'ont pas capable de les rejoindre. Leur père, c'est Pierre-Bruno tout d'un coup. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ma job, alors. quand même, d'aller dans le masque au complet. Oui, c'est comme s'il y avait des narines bouchées. Oui, mais je ne sais pas pas, moi, de faire ça. Mais bref, il appelle. Bref. Il fait 1 800, c'est un journaliste, lui aussi, fait qu'il y a un rapprochement. Ah, il y a eu un rapprochement. Je ne suis pas capable. J'essaie de le faire, mon nez se met juste à couler. C'est pour ça, toi, ça déboît, je dirais. Phinex ou Pierre-Bruno, voilà. C'est comme dans Herméo. On avait-tu parlé de ça? C'est quoi ça, Pierre-Bruno? Oui, parce que Herméo, il faisait un sketch, c'était Yves Pépelletier qui le faisait. Puis là, on m'a donné, oui, c'est Pierre-Bruno. Puis là, il se mouche. Ici, Pierre-Bruno, ah, ici, Pierre-Bruno, je suis guéri. Ma voix! Tu sais, il s'est mouché, puis il est corrigue après. Ah, merde. Mais, écoute, moi, cette passe-là, dans un, lui, il voit la petite maison. Oui, c'est même qu'il commence à avoir des zones. shit. Fait que là, il part, il s'en vient le plus, c'est plus rapidement possible, c'est quand même six heures de route pour se rendre. T'sais, puis dans la vraie vie, c'est pas comme ça, de Laval ou à l'endroit où il saute, c'est pas si loin, mais bon. C'est ça. T'sais, gang de fake. Fait que, puis là, il arrive, il monte, t'sais, il voit comme, c'est quoi qu'il voit? Il arrive, il voit le chien mort dans le lit du chien. Ouais, le chien mort, oui. Fait que là, il y a-tu d'autres choses? Non, il se dirige pour monter puis eux autres sont en train de descendre. Mais juste avant ça, nous autres, on pensait qu'elle était sur le bord de, t'sais, elle s'en allait pour tirer les enfants dans le grenier. Ouais. Puis finalement, Mais là, ils s'en viennent. Le père, il monte, puis il se rencontre à mi-chemin. Ouais. Puis là, elle, elle veut lui montrer, qu'est-ce que tu fais? Elle veut lui montrer qu'ils sont dans le purgatoire. Oui, c'est ça. Fait que, puis là, assez. Mais il n'y avait pas la balle à ce moment-là. Est-ce? Fait que là, ça, ça a juste été, encore une fois, un, non, you did not repent, t'as pas encore abandonné. Fait que, il faut que, je vais te le montrer puis là, elle pointe lui pour y montrer que ça ne m'ouvra pas. clau. T'avais une balle. Lui, il revole des marches. eux autres, ils descendent en bas. Puis là, ils sont assez à la table. Puis lui, il y a la moitié des moulets. Avant ça, les deux enfants, ils sont comme, tada, tada, puis finalement, là, elle est comme, encore, ah, ok, là, il est mort. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris nécessairement qu'il fallait qu'elle allait plus loin dans sa folie. Puis eux autres, ils ont essayé de se sauver. Ils se sont pognés avec le char. Parce qu'ils ne savent pas conduire. Ils ne savent pas. Mais moi, je pensais, Bruno, que là, quand il était dans le char stocké dans la neige, puis ça, c'était une affaire, c'était peut-être un des effets qui a moins fonctionné parce qu'on les entend, tu sais, essayer de reculer, avancer, le char, il ne bouge pas pas en tout. Moi, c'est technique, là, je regardais, puis je me suis dit, ok, le char, il ne bouge pas. Ben non, ils se sont pognés, ils se sont pognés avant qu'à ça. Non, mais quand tu essaies de bouger, là, avec un char, le char, il ne bougeait pas. Il était comme, peut-être juste allumé, mais bref. Ah, je comprends ce que tu dis. Ouais. Moi, je regardais ça, parce que j'ai été, j'ai été pogné, moi, il y a à peu près deux semaines, dans l'entrée ici, là, bon, je te l'avais parlé. Oui, dans la courte de l'éthique. Aussi. Ah, oui, aussi au chalet, oui, oui, Mais dans ma courte, je s'en sortais, tu sais, quand ils font une bordée, ce petit gratte en passant, ils se mettent de deux pieds, Tu sais, je m'en vais, j'écoute. on y a goûté à ses papiers aussi, là. Solide, là. Bref, moi, quand je regardais ça, moi, je pensais qu'elle s'enlignait et qu'elle était pour les tirer à travers le windshield. comme dans le genre de mist, tu sais, que ça serait passé là, d'ailleurs, le char ressemble. Oui. Moi, je suis sûr, quand elle s'approche, puis qu'eux autres sont stockés là-dedans, je suis sûr qu'elle était pour avoir tout en passant, mais là, non. C'est parce qu'elle, dans sa tête, elle n'avait pas encore fini, il fallait qu'elle s'occupe des deux enfants. Tu sais, là, c'était rendu ça, son devoir était « she's far gone ». Puis là, elle les ramène en dedans pour le dernier repas. Elle s'est assis à la table, le dernier repas, le père qui est mort à côté d'eux autres. La photo en arrière. La photo en arrière. Elle a les angelures, elle est assis en avant, puis là, elle se met à chanter. Puis là, ça, ça, Serge, c'est la scène la plus horrible du film. Elle demande aux enfants de chanter. Oui, elle demande aux enfants de chanter, mais le pire, c'est les enfants qui chantent. Moi, là, c'est ça qui m'a... Comme, tu sais... Puis surtout elle. Ben, c'est parce que la jeune... En fait, oui, moi, mon histoire là-dedans, ce que je vois, c'est qu'elle, elle se met à chanter parce que chez Gives Up, elle accepte la mort, la jeune. Elle fait comme, OK, ce que j'ai fait, a mené à ça, puis c'est jeune en tabarnak pour avoir ce coup de réalité-là. Oui, vraiment. Mais mon cœur se brise encore plus quand lui se met à chanter parce que c'est son... le dernier espoir de la jeune est l'espoir que son frère a encore de survivre. Puis quand il se met à chanter, lui, c'est parce qu'il accepte la mort lui aussi et le coup de feu que tu n'entends jamais parce que là, ça devient noir. Puis ça nous laisse savoir que ça va arriver. Ça nous laisse savoir qu'il reste deux balles. Oui, c'est ça. Le gun s'attend, mais on voit qu'il reste deux balles dans le barillet. Elle, elle va trouver un autre moyen de mourir. Elle va prendre toutes ses pêleurs parce qu'elle, c'est son devoir de mourir. Elle ne va pas s'épargner. Mais pour elle, le mercy, c'est de tuer les deux. Puis les deux jeunes sont assis là, vérifiés, résolus à... Ah, puis la petite fille qui chante en pleurant. Oh, God. my God. C'est quoi cette chanson de mort-là? Moi, Bruno, des chansons de... C'est le dernier sacrement, je pense, quelque chose de même. Il joue ça sur Titanic quand c'est en train de caler pour les gens qui... Ben, il chante ça dans les funéraires, Bruno. Ben, c'est ça, c'est une chanson de mort. C'est une chanson de mort. Oui, oui. Mais c'était quoi leur objectif? Mais écoute, ce que ça dit, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Je m'en viens, là. Je vais te... Je m'en viens, là. Tu comprends le meaning de ça? Et avec ça, Serge, c'est là... Attends, attends. Je veux juste une dernière petite affaire. Ils ont du ruban adhésif sur la bouche puis c'est marqué dessus, c'est un pêche. Ben oui, puis c'est... C'est vrai, Louis, c'est ça. C'est comme ça. Puis c'est le retour de ce qu'elle... Ben oui, puis c'est ça. Puis là, vraiment, Bruno, pour cesser un peu la douleur de tout ça, ben c'est la... C'est la fucking... C'est la fin, Bruno. Oui, c'est la fin. Ah non, non, non. Bruno, dans le but de te changer les idées un peu, ben oui, puis d'aller ailleurs que qu'est-ce qu'on a fait, ben allons donc faire le crime. J'en mets un peu de joie, même si... Ben oui, allons-y dans la joie et la complicité. Merci Catherine Brunet d'avoir apporté un peu de joie dans ce film. Ben voilà. Écoute, connais-tu bien ton peur glacial? Alors, on verra, Bruno, on sait pas avant, on sait toujours juste après. Ben ouais, j'ai pas été lire rien, 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 rien. Moi, j'ai regardé les deux fois de la titre. Première question. Qui joue le rôle du gourou? Charles Manson, oui. Le père de Grace dans le film? Est-ce que c'est A, son père, B, son conjoint, C, son frère ou D, son agent? OK, fait que c'est quelqu'un de relié à elle. C'est kind of cool. Moi, je pense que ça va être son frère. La réponse est A, c'est son vrai père. Ah, ben ça aurait été la plus logique, c'est pour ça que c'est pas elle que j'ai dit, tu sais. C'est Danny Keough qui fait le gourou, qui fait vraiment son père. Danny Keough qui était le mari de Lisa Marie Priestling. Ah, ouais. Ben que c'est lui qui joue le gourou. Puis là, il joue ce rôle-là parce qu'il lui ressemble sûrement puis qu'il a besoin d'un acteur puis il s'est dit je vais le faire. Ça doit pas être un enfant. Oui, probablement par association, exactement. Ah, mais c'est cool. Alors, voilà. Il était très bon. On taillit. Oui. Oui, il était trop bon. Question numéro 2. En quelle année sortit leur précédent film Good Night Mommy? Les mêmes réalisateurs qui ont fait tout ça. Donc, est-ce que c'est en 2010, en 2012, en 2014 ou en 2016? Il me semble que tu l'as dit tantôt puis il me semble que c'est 2014 que tu as dit. Euh, non. La réponse? Non, 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 non. Non. Ah, fuck, là. Je mélange deux conversations puis là, je sais pas c'est à quelle. Bruno, tu sais des fois qu'est-ce qu'on dit? La première est toujours la meilleure. Oui. Ah, oui, 2014. Ben, t'as le point. C'est vraiment 2014. C'est C, 2014. En fait, ils ont sorti une version qui était une version, eux autres sont d'origine, je pense, c'est allemande. Je me trompe pas. OK. Ce duo-là. Donc, ils ont sorti une version dans leur pays, dans leur langue origine. Il y a un remake qui est sorti en 2022 que j'ai vu, moi, de ce film-là. Un remake? Un remake fait par eux autres même. En fait, non. Je pense qu'ils ont été impliqués dans le processus et dans le rôle de la maman, c'est Naomi Watt. Hein? Ben, c'est... Exactement le même film? Le même film, le même, même affaire. Mais avec une autre actrice qui est Naomi Watt qui joue le rôle de la maman, Good Night, Mommy, là-dedans. Et c'est vraiment... OK, tu parles de Good Night, Mommy. Moi, j'étais dans The Lodge. Je pensais qu'elle avait refait le film The Lodge avec... OK, OK. Là, ma tête, elle vient d'imploser. Good Night, Mommy, que j'ai regardé l'année passée, d'ailleurs, que je trouvais quand même... Intrigant. Est-ce que c'est... Parce que je te dis la prémisse. Je te dis la prémisse. Naomi Watt joue le rôle de la mère de jumeaux, OK? Mais elle s'est fait faire une chirurgie esthétique. Elle a des bandeaux dans la face. Fait que tu y vois pas la face. OK. Oui, oui. OK, continue. Puis là, eux autres, ils se demandent c'est-tu vraiment notre mère? Parce que je pense qu'ils sont arrivés là puis elle est comme ça. Je pense que le père les a droppés là. Puis là, à un moment donné, ils jasent avec puis ils se disent c'est-tu vraiment notre mère? On y voit pas la face. On est plus sûr, c'est elle. OK. Fait qu'il se passe des affaires puis c'est intriguant, si tu es, c'est pas elle. OK, ben c'est-tu pas, j'ai... Voyons, caliste, vas-tu dire un mot comme du monde aujourd'hui? Oui, je t'envoie des voyelles. J'ai conscience du trailer de la version originale de ça. Peut-être. Mais voilà. C'est ça le numéro de moi. Tu l'as eu. Un film de Hitchcock a inspiré les créateurs de The Lodge, lequel? A. Vertigo, B. Marnie, C. Rebecca ou D. I. Confess? Euh, Vertigo. La réponse est C. C. Rebecca. Je t'explique. C'est juste parce que j'ai entendu Vertigo dans Wipeout un matin quand je l'écoutais. Tu vois. Je me suis dit que ça doit être ça. Parce que là, tant qu'on ne sait pas dans ce film-là, dans The Lodge, il y a des affaires bizarres qui se passent. On pense que c'est peut-être surnaturel. C'est pas quand on l'a vu la première fois. Tu penses que tu deviens fou toi-même. Oui. Puis là, une des idées que certains pensaient, moi, est-ce que j'ai pensé ça? Je ne suis pas sûr, mais il y en a qui pensaient ça. C'est que est-ce que c'est l'esprit de la mère qui s'est suicidée qui vient un peu léhanter dans le chalet? Ah. Je ne comprends pas. Il y en a qui auraient pensé ça. C'est ça que ça avait l'air. Ben oui, ça aurait pu. Dans le trailer. L'histoire de Rebecca, c'est le film dans lequel il y a une femme qui en vient à croire que la maison, que sa maison est hantée par la première femme décédée de son mari. Creepy de... Fait qu'eux autres, comme ils ont aimé ce film-là, ils ont fait une variation avec ça, mais en travaillant... En rendant ça très démoralisant. Sérieux, je sais que j'en parle vraiment mal, mais je veux dire, ça démontre à quel point la job est tellement bien faite. ça me fait peur qu'on puisse avoir cet effet-là sur moi comme ça. Ça, c'était peur. Ben, je vois. Ah oui. Mais là, Good Night Mommy, je devrais-tu regarder ça? Ouais, j'ai trouvé bien. Ouais, c'est intéressant. Peut-être que le fait qu'elle soit plus connue, peut-être que ça... Puis le petit hit, ce petit là, jouer les petits êtres comme ça, c'est... Il m'a dérangé. Sérieux. Je le sais. Juste à dire, dans la liste que je t'ai donnée, I Confess, c'était un film des années 40 de Hitchcock, dans ses premiers, ça fait pas longtemps, tourné entièrement au Québec. Ah oui? C'est le film qu'Hitchcock a fait au Québec. Ça se passe à la ville de Québec. Moi, je l'ai vu, ce film-là. T'as des comédiens québécois... Puis tu vois Québec dedans? Oui. C'est quoi le titre, t'as dit? I Confess. I must confess I still believe... Il m'a rappelé de même. T'sais, comme dans le film House Bunny, quand elle disait non. Il répète. Ça, là, c'est... Oh my God, c'est drôle. Anna Faris, I love you. Vraiment. Aïe, aïe. I confess. Imagine-toi, par exemple, que tu t'en vas... Allô, moi, c'est Bruno. C'est comme... La fille, elle se peut tuer, elle sort la voix de Satan. Tellement le goût de la rire. J'ai vraiment ri. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ce film, là. Hey, boy. Question numéro 4. Le film a été tourné au Québec. On en a parlé. C'est quoi le nom du lac que l'on peut apercevoir devant le chalet? Ah. Ah, OK. Le chalet est au Québec? Oui. OK. Là, c'est... Donc, A, le lac Fraser, B, le lac Ronde, C, le lac des Esclaves ou D, le lac Green? Le lac Green. La réponse est A, c'est le lac Fraser. Ça fait que ça a été tourné entre autres à Laval. Tu sais, la maison de la famille, au départ, on les voit dans leur maison, la famille Hall, on l'a pas dit, mais bon, Laval. Après ça, ça se passe dans Arrington, qui est une municipalité du canton, le canton d'Argenteuil, dans les Laurentides. Vous voulez vous offrir un chalet ou un terrain dans les Laurentides? Regardez bien ce qu'il s'agit. Puis, son territoire comprend le village de Lost River, dans lequel il y a le lac Fraser. Puis, il disait, dans un texte que j'ai lu, qu'il y a une scène qui aurait été tournée dans le restaurant du dépanneur Kilmar à Grenville-sur-la-Rouge. Mais moi, je ne peux pas... On n'en voit pas de scène au resto. Non, mais elle a peut-être été coupée. Oui, c'est ça. Je m'en disais. Peut-être qu'elle a coupé cette scène-là parce que... Peut-être qu'elle allait manger quand il la repitche. Oui, peut-être. Ou peut-être quand il mange sur la terrasse. Parce que ça aussi, ça a l'air de ne pas être dans la maison, la terrasse, avec les dindes qui pendent. Ça aussi, c'était foqué. Oui, c'est ça. Puis, il y a des chapeaux de dindes. C'est assez foqué. Les chapeaux de dindes, ça passe, mais les dindes qui pendent... Oui, puis en même temps, on ne l'a pas dit. Mais tu sais, quand Mia regarde, elle dit, viens, viens, viens. Puis, elle monte une vidéo puis c'est la vidéo de la mère qui dit « We're good. We're really good. We're good. » Oh my God. Mais la petite fille, on n'en a pas parlé. Non, mais je ne veux plus en parler. C'est malaisant. Oui, ça, ça me met tellement... C'est... Mais quel génie en même temps, mais comme... Je le sais. Vraiment, toute la semaine, elle m'en remette. Tellement good que... Ben, j'ai eu un point. On va dire que le quiz est fini. Ah, ben j'ai eu un point. Ben voilà. Coup de cœur et coup de couteau, je commence par toi. Coup de cœur et coup de couteau. Ben, coup de cœur, bien sûr, va sans dire Catherine Brunet. C'est pas ça que j'ai écrit, mais je ne l'ai pas écrit parce que duh. You know? Oui, ça va de soi. Mais je te dirais, coup de cœur, c'est l'intelligence en arrière du film, le réalisme de la souffrance qui est vécue dans le film, la complexité du deuil et tout ça. côté sombre, la médication, à tout ça. Écoute, de prendre conscience de ça puis d'en faire un film d'horreur avec rien, rien d'épeurant. Rien d'épeurant sauf ta propre anxiété qui est juste joué en avant de toi. Grady, le chien. Comme sérieusement, ça, pour moi, ça a été la meilleure façon de m'avoir ici. Et voilà. J'aurais pu survivre si le chien n'y aurait pas décédé, mais c'est comme son déclencheur. Écoute, un vrai génie, ceux qui ont travaillé là-dessus, c'est quelque chose. Le coup de couteau, c'est justement ça. La lourdeur qui reste avec toi. Je parle de la lourdeur qui est tellement lourd que ça empêche de dormir. Tu y penses. Tu penses à ta propre souffrance que t'es comment? Ma propre souffrance était exagérée dans le contexte qu'on avait. Elle n'était vraie que pour moi. Ben, ici, elle, la lourdeur, le coup de feu que t'entends jamais venir à la fin, Mais que tu sais qui va venir. C'est le coup, le coup de grâce qui est juste comme lourd. J'ai laissé le générique aller jusqu'à la fin pour voir si on était pour l'entendre tantôt. Juste l'espoir de... C'est horrible, là. Avoir l'espoir que ça finisse. Mais tu ne l'entends jamais. T'as vu juste se tenir de bout en arrière. La petite fille qui chante et le petit gars qui prend la main. Tu vois qu'il se... Écoute, c'est horrible. Horrible. Puis là, il regarde bien quand même avec la face gelée et des morceaux de peau. Ah oui, vraiment. Écoute, moi, un coup de cœur, Riley Keough. Écoute, Grace, moi, ça m'a flabbergasté, cette fille-là. Belle comme un cœur, mais qui joue la fille dérangée d'une façon incroyable. Puis elle a joué dans une série, j'ai appris ça. Ça s'appelle Girlfriend Experiment. Ah oui? OK. Riley Keough. Tu revois ça, là. D'ailleurs, Joanne Belluco, salut, elle nous a envoyé ça. En tout cas, ça a l'air assez coquiné, cette affaire-là. Ah OK, c'est ça, c'est drôle. Je pense que ça va te changer de mood. Puis aussi, la direction photo, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est tellement bien filmé. Tu sais, à un moment donné, comme dans certains films, entre autres, on fait référence à l'autre, mais tu sais, les plans, on voit dans le chalet des différentes places, la maison, poupée, ça revient. Dans le film, par hasard, tu sais, quand la fille, elle crie au début puis que ça freeze. Oui, c'est ça. OK, bon. J'avais, oui. J'étais comme, c'est-tu ça ou c'est pas ça? C'est-tu? Puis là, j'étais comme, c'est-tu si tu n'es pas au Wiccan? T'as raison. C'est où qu'on le voit? C'est-tu chez la famille? À un moment donné, c'est dans la cave. Oui, non, c'est... Écoute, le film, tu sais, t'en parles, c'est des longueurs par-dessus longueur, par-dessus longueur, slow burn, intense, mais somehow, là, ça ne semble pas long parce que c'est beau, parce que c'est délicieux. Le paysage, il est magnifique. Puis tu sais, quand je dis délicieux, c'est carrément le bon mot. La fille, elle ne sait pas cuisiner. Ils disent carrément, mais Assassin, elle mange une sandwich, ça a l'air d'être la meilleure sandwich au monde. Tu sais, comme tout est... Le film est... Mais c'est bien filmé, ils ont du talent, en tout cas, le DP, il a du talent de fou parce que ça nous fait... Ça nous donne le feeling de l'isolement, que la place, elle peut être un peu creepy. Si tu... Il y a-tu quelque chose de surnaturel puis finalement, il n'y en a pas. Il y a juste la fenêtre. Tu sais, juste la fenêtre comme sur le cover, là. Exact. Je voudrais faire une petite mention aussi à Lya Mekhoff qui joue Mia. Donc, c'est Lya Mekhoff. Elle. Vraiment la petite fille, là. c'est vraiment bonne. OK. Imagine-toi le producteur ou le réalisateur qu'il a fallu qu'il s'assoie avec sa petite fille-là puis qu'il a dit OK, là, ma petite fille, écoute, là, tu vas jouer quelque chose. Il faut que tu comprennes ce qui va se passer. Yeah, I'm up for it. I've had a time for kids to save it. Hey. Ah non, moi, là, là, puis, à quelques reprises, là, elle joue les émotions mais je l'ai trouvé vraiment bonnes. Caca pleure au début dans son... Ah. Ça, là, c'est du level. Dans son livre, là. Comment qu'elle s'appelait, là, la selle qui a fini dans Twilight, là, avec les yeux rouges, là, qu'elle a jouée dans I Am Sam. Dakota Fanning. Ah, Dakota Fanning. Ben oui. Ça, là, c'est comme next level que t'es comme OK, t'as comme 18 ans. Très bonne référence, ça, Bruno. Yeah, merci. Ah oui, très bonne référence. Je suis d'accord avec toi. Ta-dam! Et coup de couteau, moi, tu sais, je l'ai nommé un petit peu au début, mais moi, je me questionne puis je sais que t'as pas le même take que moi là-dessus, mais moi, la valeur de réécoute parce que quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait oh, what the fuck puis je voulais vraiment, tu sais, je vais l'acheter cette film-là puis je veux comme ben même qu'au Vidéotron, là, tu sais, quand on les filme pendant un moment donné, ils les vendent prévisionnés. Oui. Mais c'est au champ. J'avais donné mon nom à la fille pour me dire quand que tu l'auras, contacte-moi. J'ai donné mon nom. Ben, je comprends. Je comprends que c'est un film que tu veux avoir parce que moi aussi, je lis cette obsession-là en ce moment. Puis finalement, comme je t'ai dit, en le réécoutant, comme j'ai fait deux écoutes, donc c'était ma deuxième et troisième fois que je le voyais, ce film-là, parce que je m'attendais. Tu sais, des films où il y a certains punchs, ou des twists ou quoi que ce soit, il y a certains films des fois que tu réécoutes et comme tu n'as plus cette surprise-là, c'est moins prenant et moi, c'est un peu ça. Ah oui. Moi, c'est des persos, j'ai moins, pas que je n'ai pas aimé, mais j'ai été moins investi, moins surpris parce que je savais ce qui s'en venait. Ben, c'est parce que t'as t'aché together. Ben, oui, mais c'est ça. Ça doit être vraiment ça. C'est carrément ça, là. Puis, tu sais, good for you, là. Tu sais, soyons honnêtes qu'on aimerait tous être pas affectés à ce point-là par cette film. Puis, je suis sûr que je ne suis pas tout seul, là. Je suis sûr que... Non, 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 je suis sûr, Bruno, que tu n'es pas tout seul. Puis, tellement ça... Puis, c'est important ce que tu dis parce que selon où on est dans notre vie, on va être affectés de différentes façons parce qu'on voit ou ce qu'on entend. Moi, tu te souviens, c'est des invitations où j'étais à un moment donné comme, euh, comme, tu sais, j'avais les yeux pleins d'eau, là. Ça me fait, euh... Merci de Void. Oui, oui, ça, ça nous a amené ailleurs. Mais, moi, tu comprends parce que où je suis dans ma vie, je me rapporte beaucoup à des situations de... où je vais chez des gens puis qu'on vit des situations soit très le fun ou très malaisantes quand tu te retrouves avec du... Fait que moi, t'invitation, ça me parlait davantage. Ben, c'est un autre approche. Ça arrive, là. C'est ça, c'est ainsi. Oui, c'est ça. Tandis que moi, celui-là, je le vis pas présentement dans l'enjeu de santé mentale. Je te parle moi, moi, là. Donc, c'est sûr que j'étais empathique avec Grace x 1000, mais, tu sais, ça n'a pas venu m'affecter autant. Tu sais, je n'avais pas... Je n'étais pas dans le malaise autant. Mais je le vois un peu comme un défi, tu sais, comme le... Oui. Tu sais, de voir ça arriver, mais, tu sais, j'ai la chienne, Serge, là, par exemple, puis j'y ai pensé. Puis je le sais que le film, il va jouer dans ma tête parce que je transpose. C'est ma façon à moi de le vivre, le film. Je me mets à la place, tu sais. Puis, tu sais... Mais c'est ça, je disais, c'est la pire des... C'est ça. C'est ça. C'est la pire, mais au pire. Ah, mais c'est terrifiant. C'est un film d'horreur, Serge. C'est ça que je trouve qui est terrifiant. Oui. Il n'y a rien d'épeurant dans le film. Il n'y a rien de pas vrai. Il n'y a rien... Il n'y a pas de fantôme qui te fait... Bouh! Il n'y a pas de tueur qui est déguisé en gosse. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Mais pourtant, c'est un des films les plus violents pour l'âme, pour le moral. Ah! Puis là, c'est vraiment bizarre la coïncidence, parce que là, nous, on termine le mois du culte. Puis dans le mois du culte, il y avait vraiment un mélange de plein d'affaires, d'anxiété, de tentatives de suicide. De plein de choses. D'ailleurs, c'est au moment qu'on enregistre aujourd'hui, on est le 5 février, il faut le dire. C'est le début de la semaine de la prévention du suicide. Mais je vous disais que cette année, le slogan est assez frappant, c'est « Vaut mieux prévenir que mourir. » Hé! OK! Mais c'est quand même ça. Donc, juste pour vous dire qu'il y a plein d'activités cette semaine. Là, quand vous allez l'écouter, ça va être déjà passé, mais c'est pas grave. Faites juste vous dire que pensez des fois à des gens autour de vous qui vivent peut-être des situations pas évidentes, difficiles. Je ne veux pas faire mon preacher, mais vous savez ce que je veux dire. Oui, un simple « Comment ça va? » Oui, c'est ce que je me allais dire. « Comment ça va? » Là, j'ai le goût d'aller écouter mon record. On va-t-il prendre un café? On va-t-il prendre un café? Juste prendre des nouvelles. Oui, on pourrait bien faire ça. Ça t'apprête à ce petit film-là. Je pense qu'on aurait besoin, mais en tout cas, je veux juste dire que soyons gentils avec nous et prenez soin aussi des gens. Des fois, juste un petit quelque chose. « Ça va? » « Comment ça se passe présentement? » Moi, je l'ai fait cette semaine avec certains de mes collègues. Juste ça, j'ai vu certaines personnes des fois me regarder en disant « Ah, ça va? » mais comme il ne savait pas comment répondre parce que c'est comme s'il n'y avait pas eu cette question-là depuis longtemps. Parce que ce n'est pas l'impact que tenir la porte de quelqu'un dans une journée où un simple merci peut faire comme différence. C'est d'avoir la reconnaissance de quelqu'un qui prend le temps de te regarder dans les yeux et de reconnaître que tu es un humain et que tu mérites les deux secondes que tu as. Oui, non, c'est important. Mais vraiment, c'est très important. Nous prévenir que mourir, c'est... Mais voilà. Avant d'aller... Là, je m'en allais à clore tout ça. Dans les notes, donc le Rotten Tomatoes il a donné 74%, Letterboxd 3.2 sur 5, IMDb 6 sur 10 et Google, 60% des utilisateurs ont aimé ce film. Ta note toi Bruno sur 5. 4.2 avec un cœur brisé. Oh, OK. C'est la première fois qu'on l'utilise celle-là. puis je l'ai vraiment décidé si elle ne fait pas un beau cœur. Je te dis. Mais ouais. Regarde, moi je vais le dire tout de suite, film de qualité, tourner au Québec, des bons protagonistes, des bons acteurs, actrices. Tourner au Québec. Une belle photographie. Tout, 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 tout bien. Je lui donne un 3.5 qui n'a pas l'air à être beaucoup. Hein? Vraiment? Mais je lui donne un 3.5 en disant que ça vaut la peine des vues. Pourquoi je donne un 3.5 si ça revient avec mon couteau? La valeur de réécoute, moi, elle m'a moins emballé. Mais je vous dis tout de suite, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine. Il faut l'avoir vu. Comme je vous dis, c'est bon. C'est vraiment un 3.5 qui devrait être mis avec un semi-cœur, en voulant dire que c'est de qualité. Je dirais avec un pouce, un thumbs up. mais moi, pour moi, la valeur de réécoute, elle a baissé un petit peu. Mais quand même un bon film. Alors voilà. D'ailleurs, je suis vraiment surpris. La note TSLP est 3.9, 3.85. J'ai arrondi en haut. Parce que je me suis en 3.5 de plus. Mais on tope les autres notes, Bruno, de ceux qui les ont données. Ça va en faire. Ah oui? OK. C'est parce que, écoute, 4.2 parfaitement mérité, mais je déteste ce film-là. Je ne veux plus jamais revoir ce film-là, mais je le veux, par exemple. Juste parce que Catherine Brunet, Fête au Québec. Oui. Tu sais, c'est ce côté-là. Puis la chance de pouvoir dire à quelqu'un, à un moment donné, ah oui, tu veux comme, tu sais, tu vas dans ta dépression puis écoute-le. Tiens! Là, tu vas comprendre. Assume. C'est ça. Non, je ne ferais pas ça. Ah là là. Hé, bien là, on ferme cette page-là. On ferme ce mois-là. On tourne la page. On est rendu ailleurs. Et voilà. Donc, Bruno, là, on s'en va dans un autre mois. Peux-tu nous dire ça va être quoi? Ben là, on retourne au début de la pandémie. Le premier film d'horreur que moi, j'ai vu durant la pandémie qui comme ignore le gel à réalité. Hé, tellement. host. J'ai hâte de voir si je vais encore avoir peur. Je ne me rappelle plus vraiment de rien. En plus, on prévoit, on croise les doigts que tout aille bien, mais on prévoit de l'écouter ensemble puis d'enregistrer ensemble tout de suite après. Parce qu'on s'est fait demander ça récemment. Si, hé, faites-vous ça, regardez un film ensemble puis vous asseoir puis enregistrer après. On ne sait rien. Après trois ans, on ne l'a jamais fait. Ben non, on l'a fait. Ah non, regardez un film. Non, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Jamais. On a enregistré, mais on ne l'a pas fait. Fait que la fois que je le note la première fois que je vais le regarder puis quand on va le regarder, là, ça ne sera plus des... Ah ben oui, je pourrais le noter quand je vais la noter quand on va le... C'est bon. Ok. Mais ce qui est le fun, c'est un film qui n'est pas long. Non, c'est vrai que ce n'est pas long. Même pas une heure. Fait que c'est quand même cool. C'est un shutter original en plus, je pense. Absolument. Hé, une petite affaire qu'avant de donner le mot de la fin, moi, j'ai regardé ce vendredi un film que Marc Boisclard avait beaucoup vanté qui s'appelle Skinnerink. Skinnerink. J'étais encore un peu... J'ai de la misère à dire si j'ai aimé ça ou quoi. C'est le genre de film qu'il faut vraiment que tu vois dans des bonnes conditions parce que c'est un film expérimental. Tu sais, c'est un film que tu pourrais... Facilement, je comprendrais les gens qui disent « What the fuck? » C'est du n'importe quoi, là. Donc, parce que... Bonne disposition, tu veux dire mentalement ou tu veux dire... Ben, il faut que tu sois prêt à regarder un film expérimental. OK. OK, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, il faut que... Ben, c'est vraiment weird. OK. OK, je comprends comme Kaboom. Tu sais, genre... Ben, je sais pas Kaboom, je sais pas, là. Ah, OK. Ben, c'est ça. C'est un film expérimental que tu es comme « What the fuck? » OK. La prémisse, là, c'est deux enfants qui sont laissés tout seuls, le père, saque son camp. Les portes et les fenêtres de la maison disparaissent pis il y a comme une entité à l'intérieur de la maison pis t'entends juste du bruit, une caméra qui filme des plans de murs pis une flashlight qui s'allume qui s'éteint des jouets qui s'accumulent à quelque part. On voit un petit peu les enfants, on voit quelqu'un de dos à un moment donné, on entend des cris. Il y a comme une histoire mais c'est vraiment expérimental comme film. OK, là, je suis... Ben, c'est comme ça que je me sens Bruno parce que j'ai dit « Que sais, je suis en train de regarder là. » Fait que j'imagine ceux qui l'ont vu au cinéma. Pis t'as des gens comme Chloé, salut Chloé, qui dit que c'est le film le plus terrifiant qu'à regarder. Je comprends pourquoi parce que tu sais tellement pas ce qui se passe, c'est dans ta tête. Tu imagines ce qui se passe. OK. Fait que c'est vraiment particulier. C'est un film, il n'y en a pas deux de même. OK, ben là, ça m'intrigue. Va voir ça. OK. Va voir ça. Pis voilà dans l'idée que c'est pas un film ordinaire, si tu pars de même, tu vas dire OK, je comprends ce qu'il a voulu dire. Si t'en vas en disant, je vais aller voir un film conventionnel avec une histoire, un début, un milieu, une fin. Je pense que ça va te faire du bien d'aller voir. Peut-être. Je ne sais pas si ça va te faire du bien. Bref, si vous ne l'avez pas vu, chers auditeurs, allez voir ça. Ça vaut la peine. C'est une expérience. La semaine prochaine, cet épisode n'a pas pu être enregistré ensemble parce que Bruno a dû être interné. Depuis ce temps-là, il écoute Skinner, Kidding, Kidding, Skinner, Kidding. Il se sent dans le coin là-bas pis il pleure. Pis il chante pis il pleure. Pis il répète Skinner, Kidding. Il est comme Mia, il chante pis il pleure. Fait que, écoute Bruno, en attendant d'aller voir du monde qui se jase sur Zoom pis qu'il y a des affaires bizarres qui se passent en arrière de gens, il ne privilégie que lui. Il s'en va pour sa job. Je vais aller vous porter là-bas pis je vais revenir pour pas que vous soyez dans mes jambes pis arrangez-vous. What the fuck? Pis en plus... Je te chale après toi. Ouais, si tu arrêtes Bruno, que je n'ai rien là-dedans moi. C'est pas ta faute. Tu sais, tu vois, moi, je ferme ma caméra. Allô, t'es-tu là? Ouais, c'est ça. Il est parti pleurer de voir. Il fume une cigarette et il n'a pas fumé depuis dix ans. So much gotta pay for this! Ou il ferme sa caméra pis t'es là à l'autre côté de la caméra et tu le vois pas pis il est de même. Ou t'entends. Il pleure. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu sais, où il a oublié de fermer son micro pis « Hey, tabarnak, il est craqué. C'est qu'il me longe, c'est que c'est maudit. » Ah, je suis ta p*** dans ce point. J'ai le droit de le dire que j'en suis sûr dans ce point. C'est ça. Ben, toi, t'as le droit pas moi. c'est ça. Ah, c'est ça.